J'ai le trac. C'est parti, je crois que c'est parti. J'ai le trac. C'est normal, attends, c'est comme une première fois. Oui, mais c'est une première fois. Là, c'est une saison 1, une saison 2. Les attentes sont énormes. Les attentes sont énormes. Tu te rends compte ? Est-ce que tu crois que les attentes sont énormes ? Les gens s'attendent pas du... Est-ce qu'on t'a réclamé une saison 3, là ? J'ai eu quelques messages. Un gars. Un gars. Qui a cru qu'on était séparés. C'est énorme. Est-ce que vous êtes séparés, il m'a dit. On est toujours... C'est les duos qui durent longtemps, comme NTM. Parce qu'ils s'apprécient pas dans la vraie vie. Bien sûr. Voilà, c'est ça le secret. On va aller très très loin. Quand on mélange vraie vie, McFly et Carlito, ils ont les mêmes... Leur ronzesse, son pote et tout. Et ils vont splitter. Ça va imploser. Droit dans le mur. Ça fait quoi ? 15 ans qu'ils sont ensemble et ils ont un succès fou ? Oui. 7 ans, 0 succès. Et ben voilà. C'est peut-être le secret, tout simplement. Tout simplement. Bon, ben bienvenue à cette saison 3. Alors avant de se lancer, j'ai une question. Est-ce que je peux enlever mon masque pour enregistrer ou pas ? Moi, je ne l'enleverai pas. On est dans un milieu clos. Oui. On est dans une zone écarlate. Ah, écarlate. Rouge vif. On garde le masque. Moi, je dirais on garde le masque. Non, mais si tu veux, si tu n'es pas à l'aise avec le fait que... On va manger, on va l'enlever un petit peu, mais on va manger. En tout cas, c'est-à-dire que moi, je veux bien le Covid, mais je ne veux pas votre Covid. Ah bon ? Votre Covid ne m'intéresse pas. C'est-à-dire que je n'ai pas une souche plus dangereuse. Vous êtes un grand... Ah si, on sors. Et qui dit que je l'ai. Alors, première info, ma moitié est cas contact. Non. Je l'ai appris aujourd'hui. Ah bah voilà, bah super. Bah donc, vous aussi ? Bah non. Bah si. Ah, Olivier Véran l'a dit. Le cas contact d'un cas contact n'est pas cas contact. Mais attends, c'est n'importe quoi. Elle est cas contact. Ouais. Toi, t'habites avec elle. Ouais. Si elle l'a, tu l'as. Mais cas contact, ça ne veut pas dire Covid. Ça veut dire cas contact. Oui. Ça veut dire méfiance. Ça veut dire méfiance. Mais si elle l'a, tu l'as. Si elle... Oui, il y a de fortes chances. Oui, voilà. Ouais, ouais. Ah, j'ai vu, j'ai vu. Je ne voulais pas vous le dire avant. Sinon, vous auriez annulé l'enregistrement, donc... Ah bah c'est n'importe quoi. Bon, je garde le masque. C'est dit à combien de temps ? Aujourd'hui, elle l'a appris. Mais ça faisait 7 jours qu'elle n'avait pas vu la personne. Ah bah c'est bon. Donc 7 jours, c'est la limite entre cas contact et pas cas contact. C'est réglé. Si elle n'a pas de... Pas de symptômes. Bah non, c'est réglé. Ah bah non, Urbain. On peut avoir le Covid sans avoir de symptômes. Oui. C'est le cas de la plupart des gens. Et c'est comme ça qu'on tue ses grands-parents. Ah 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 oui. Ouais, d'accord. Ah bah super, super. Non mais je garde le masque, tant pis. Écoute, t'as gardé le masque. On n'avait pas dit un truc sur le générique ? On aurait dû mettre le générique en... Si, il y avait une histoire de marimba. Mais j'ai tout oublié. Le bongo. Non mais j'ai pas eu le temps de... En fait, moi je sais. Mais j'ai pas eu le temps de réunir le groupe. On a eu quelqu'un qui nous a... Il faut dire que t'étais très difficile sur le choix des gars. Bah oui. Tu voulais un blanco sur marimba. T'avais dit un noir au saxo. Enfin, c'était très arrêté je trouve. Peut-être trop. Oui, c'était très arriéré. C'était très simplement. Et pas... Mais c'est pas le même Urbain. Et ça reflète pas ce qui va se passer dans cette saison. L'Urbain saison 3, c'est pas... C'était un saison 2 qui était un petit peu peureux. Il y avait un peu peur de tout. C'est vrai. Certains critiques dont Gilles Jussieu dans Le Monde a dit une vraie lopette. Alors c'est ses mots. C'est ses mots, pas les tiens. Libération. Laurent Geoffrin a dit une fiotte de catégorie 12. C'est ses mots. Sachant qu'il a par la suite quitté Libé. Oui, c'est normal une fois qu'on a un tel brûlot. Mais la saison 3, c'est un autre Urbain. Est-ce qu'on peut presque parler d'un reboot de Plutôt Caustique ? Sûrement. De toute façon, il nous faut des nouveaux fans. D'ailleurs, ça se voit. On ne démarre pas du tout comme d'habitude. Oui, je ne vous insulte pas. D'ailleurs, on va pas... Donc, générique, on va faire... On nous a envoyé un générique au clavecin qui était sympa. Ah ouais. Donc, je vais l'envoyer. Hop, c'est ça, le générique. Et puis après, on nous offre un autre. Alors, c'est parti, générique. On est plutôt, plutôt caustique. On est plutôt, plutôt caustique. Je suis gentil, il aime, j'en n'aime plus, plutôt caustique. Je suis gentil, il aime, j'en n'aime plus, plutôt caustique. Et la saison 3. Ah, c'était bien ! Oh ! Ah oui ! Nos auditeurs ont du talent. Nos auditeurs... Alors, si tu peux... Notre auditeur a du talent. C'est aussi ceux qui ont joué avec de gros instruments avant, là, de type... Je les mettrai à la fin, c'est ça. Ok. On les mettrai à la fin. On les mettrai à la fin. C'était costaud. Ouais, c'était bien. Bien ! Alors, qu'est-ce qui se passe ? Bah, écoute... Qu'est-ce que t'as ? Bah, zone écarlate. Bah, je suis tout écarlate. Mais tant que t'es pas vu... T'es comme ça ? Comme... T'es en quoi ? T'es en CM1 ? Attention ! Attention, t'es en CM1 ! Attention, t'es en CM1 ! C'est là que ça pivote, hein ! Et première imitation. Première imitation de saison 3. C'est la saison des premières. Bien sûr. Des premiers, des records. Alors, bah, écoute. Première imitation. Alors là, ce qu'il faut se dire, c'est que ouais, on est... Oh là là, c'est beau ce que t'as fait, hein ! Attends, je vais essayer de le faire de mon côté. Oui, parce qu'on avait pris la résolution de ne plus boire pendant les enregistrements. Pas longtemps. Et j'avais acheté une bonne bouteille de vin à la Foireau vin. Je me suis ruiné 3.95 que je ne reverrai jamais. Bref, ça, c'est notre histoire. Et alors là, figurez-vous que dans les locaux de notre travail... La tuile ! Il n'y a pas, ou plus... Il n'y a plus. En tout cas, plus. Il n'y a plus, parce qu'on en a bu du jaja. De tire-bouchons. Et du coup, premier sujet, comment ouvrir une bouteille de vin sans tire-bouchons ? Alors, Clément, off ! C'était du off, Maddy ! C'était du off ! Qu'on peut le faire avec une chaussure, mais qu'on peut se tuer ! Alors, j'ai envie de ça. Et je vais te raconter cette anecdote. Alors, un ami a fait... Je pense, quand il était à l'école, un ami qui est devenu juge. Maintenant, il est juge. C'est un juge. Le juge Outreau ? Il s'est occupé de grosses affaires. Il s'est occupé du petit Grégory. T'avais des amis de 40 ans, à l'époque ? L'affaire d'Outreau, ouais, voilà. J'étais pote avec cette personne. Pour son école... Qui n'a pas été, dans sa jeunesse, pote avec un juge... Ou deux ! Voilà ! Avec un juge responsable d'un fiasco judiciaire. C'est comme un... A fait une vidéo en ligne, les dix manières d'ouvrir une bouteille de vin quand on n'a pas de tire-bouchons. Deux tiers-bouchons, oui. Donc, il avait les techniques de, je ne sais pas, tu pousses le bouchon dans la bouteille ou avec un déclé, tu disais quoi ? Ce que je faisais, moi, avec une grosse clé, une grosse clé. Il y avait des trucs un peu idiots où tu coupais le goulot, où tu la casses, et bon, bref. Et il avait la méthode... On peut la péter contre un muet. Voilà. Et une méthode qui est censée marcher, c'est que tu la mets dans une chaussure. Tu vois, tu poses la bouteille... Tu n'as jamais vu ça ? Non, pas du tout. Tu poses la bouteille dans une chaussure. Là, je suis... Et en fait, c'est... Donc, tu prends ta belle basket, quoi, une belle, 42, 43. Et tu tapes la bouteille contre un mur ou un arbre. Je dis peut-être un arbre. C'est amorti par la semelle, quoi. Donc, c'est pour ça qu'une petite basket, un peu, ça, c'est mieux. Pas une claquette. Oui. Mais pas le faire en claquette. Pas une croque. Pas une croque. Et donc, en tapant, l'onde de choc fait remonter le bouchon, progressivement, progressivement, et le bouchon sort. Sauf que lui... Si on a enlevé préalablement l'aupercule, mais non. Bien sûr. Ah, c'est la première étape que je n'avais pas... Non, mais les auditeurs parfaitement conscients auraient pu garder l'aupercule. Attends, mais je ne comprends rien, ta technique. Le cul de la bouteille se trouve à quelle partie de la chaussure ? Dans la chaussure ? Le cul se trouve dans la chaussure. Va au bout de chaussure. Le cul est en bout de chausses. Le cul est en bout de chausses. D'accord. Ou autre. Non, mais... Where else ? Non, mais parce que tu pourrais enfoncer la bouteille par le... Mais ça n'a aucun sens. Non. Mais c'est dur d'enfoncer. Le cul est dans la chaussure. C'est gros, une bouteille de vin. Non, 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 ça passe. Mais bien sûr que si. Ça passe. D'accord. Tu prends une Vans quelconque, tu le mets, la truc dans l'eau, tu tapes et le bouchon sort. Sauf que cette petite personne, malheureusement, en tapant contre un arbre, je ne sais pas comment ça s'est passé. Bon, évidemment, la bouteille a cassé, ça a ripé et lui a entaillé l'intégralité de la main en descendant jusqu'au poignet, cisaillant par la même du nerf et du tendon. Et donc, encore aujourd'hui, il est un peu faiblard de la mimine. Il ne peut plus porter des trucs lourds. Et quand il nage, on sent bien qu'il a un peu... Et il n'a pas le petit doigt ? Je crois que c'était au niveau du petit doigt. Je ne suis plus très sûr. En tout cas, il y a eu des opérations. Ils ont dû sûrement aller lui chercher du nerf dans le fumant pour lui remettre. C'est emmerdant qu'on fait du tapping à la guitare. Alors, c'est fini. Moi, je joue dans un groupe de hard, des années 80. Vous aimez le hard ? Les Destroy. Les Destroy. On s'appelle les Destroy. C'est génial. C'est très 80. On joue dans une cave à pantins. Vous n'avez pas de manche à vos t-shirts, vous, à priori. On est sûr. Et du coup, on fait du hard sec, quoi. Oui. Que français. Oui. Parlez peut-être un poil plus près, parce qu'avec votre masque... Ah oui, d'accord. Là, c'est mieux. C'est du gros hardos, quoi. Comme tout ce que les jeunes s'éclatent, la banane... Est-ce que ça envoie ? Ça envoie du... Pour tous les amateurs de batterie et pachydermique, c'est vraiment... Ça envoie. Et du coup, le petit doigt, ça sert à ça. Ça sert à quoi d'autre, un petit doigt ? L'oreille. L'oreille, oui. Pour te nettoyer un peu l'oreille, oui. L'auriculaire. L'auriculaire. Auriculaire. Auris. Oros. L'oreille. Émos. Le dieu. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a lu des bouquins à l'entre-saison. J'avais lu beaucoup de bouquins. Et que maintenant, on est dans un podcast d'intellectuels. Il faut le dire. Les gens ne sont pas prêts. Ton pote, je reviens. Je ne dis pas n'importe quoi. Ton pote a failli se buter avec cette technique qu'il avait plus ou moins inventée. Non, non, non. Elle marche. Je l'ai déjà fait dans ma jeunesse avec succès. Je vais chercher pendant qu'on parle, continuons. D'accord. Ok. Bon, résultat, patinard. Du coup, on va se trouver de la bière. Bref, tout ça. Mais bon, si vous avez des bottes techniques pour ouvrir... Le problème, c'est qu'on n'est pas en direct. Du coup, ils ne peuvent pas nous l'envoyer, leur méthode. Oui, vous nous le direz plus tard. Ouvrir bouteilles sans tire-bouchons. Mais le problème de ton truc de la chaussure, c'est que souvent, les gens qui n'ont pas de tire-bouchons n'ont pas de chaussures non plus. C'est des gens démunis, des gens dans le besoin. Je vois ce que tu veux dire. Des parias. Oui, des gauchistes, souvent, qui feraient des... Le tire-bouchon, c'est quand même un bon accessoire de gauchiste, non ? Je n'en sais rien. Oui, c'est ça. Mais tu sais, le gauchiste, il compte toujours sur l'autre. Il dit que je n'ai pas besoin d'acheter un tire-bouchon, parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui... Méthode numéro 1. Tu fous un clou dans le bouchon et tu tires avec une pince. Oui. Il faut déjà avoir des clous. Et une pince. Je ne suis pas sûr qu'on ait ça au bureau. Le con qui n'a pas un tire-bouchon, il n'a souvent pas un clou. Tu ne sais pas. Il faut s'imaginer dans la rue, souvent. Une clé. Tu enfonces une clé et tu tournes. Voilà. Ça, c'est ta méthode. Mais grâce à toi, on ne tournait pas, on enfonçait, quoi. Puis, alors, le problème... Oui, tu l'enfonces et après, tu... C'est que ça... Non, non, non. Nous, on coulait le bouchon. Le problème, c'est qu'on perdait un peu de... Ah, ben, couler le bouchon... C'est que ça faisait splatch. Il y avait un splatch. Et après, quand tu... Bon, si, ça bouchonne... Inévitable splatch qui... Alors, taper avec sa chaussure, on a comme ça, sinon. Tu mets la bouteille... Ah, d'accord. Et voilà, la méthode chaussure, tu vois. Mais je n'avais rien compris. Je n'avais rien compris. C'est pour ça que je te disais, moi, en bout de chausses. Je pensais que le mec enfonçait toute la bouteille au bout de la chaussure, tu vois. D'où le bout de chausses. Le cucu de la bouteille dans l'arrière de la chaussure. Ah, vous n'aviez rien compris. Donc, en bout de chausses. Pas en bout de chausses. Pas en bout de chausses. Ben, il y a deux bouts et une chaussure. Oh là là. Il y a deux bouts et une chaussure. D'accord. Sans finesse. Oui, ben, sans finesse. Voilà, au marteau. Bon, ben, on dirait la vidéo de mon pote, finalement. Mais sauf que... Bon, voilà. D'accord. Ah, ok. Vous comprenez mieux, peut-être, ce que je voulais dire. Mais ça peut... Après, c'est particulier. Moi, je préfère le tiers-bouchon, quoi. On espère qu'on a aidé des gens. Alors, des sujets, j'en ai noté. Ah oui, tiens, ça, c'est marrant. Alors, moi, tu vas rire. Ouais. Mais j'ai quasiment rien. Ben, attends. Ben, non. Comme je te le dis, j'ai coupé. Merde. Et c'est pas l'envie qui manquait, mais... Est-ce que t'as entendu parler, toi qui aimes bien ces petites histoires, d'un chef de la police ? Oui. T'as dit quelque chose ? Qu'aurait fait des vidéos à Berlin, ça te dit rien ? Oh, attendez, non ? Alors, ça va te plaire. Il y a un chef de la police. Enfin, il est quelque part un très haut gradé de la police. Police allemande. Quoi ? Police allemande ? Police française. D'accord. Qu'aurait fait des petites vidéos sur Internet, voilà, un peu comme Norman a fait des vidéos, mais sans le podcast, voilà. Et sans pantalon. Sur des sites allemands, ouais, il n'y avait pas trop de pantalons. D'accord. Et des collègues l'ont retrouvé, alors là aussi, ils doivent être fautifs, parce que normalement, on ne tombe pas... Et c'était son concierge. Voilà. On ne tombe pas dessus tout de suite. Cette personne aimait bien, comment dire ça, poliment, être dans des égouts à Berlin, avec des skinheads, et s'enduire de merde. Alors là, je l'ai dit comme je l'ai dit, quoi. Et il a fait la totale. Il a fait la totale. Il était vraiment dans des égouts ? On tape skinhead police scatophile. Donc vraiment des skins et vraiment dans les égouts, ou c'était peut-être dans une piole ? Attends, moi je te le dis quand je me souviens d'article. C'est une note du 2 septembre. Tu l'as trouvé ? Les vidéos scatophiles du chef de protocole du ministère de l'Intérieur, 2013. C'est pas ça. Ah bon ? Si. Ah bah c'était peut-être ça. Si, c'est une vieille affaire, en fait. Ah ouais, bah alors je suis retombé dessus. Le chef du protocole du ministère de l'Intérieur est un skinhead scatophile, décembre 2015. Les vidéos choquantes, ça sort en... Eh bah c'est une info qu'à 7 ans. Eh bah putain, attends, mais je comprends pas pourquoi je suis tombé dessus. Elle a dû ressortir. Parce que ça doit ressortir régulièrement. Parce qu'il y avait des histoires sur la police. Responsable des cérémonies du ministère de l'Intérieur, un policier risque la révocation après la découverte sur Internet d'images où il s'adonne à des pratiques sexuelles extrêmes. Regarde acier, menton volontaire, grand athlétique et pointilleux, le brigadier Philippe D. n'apprécie rien tant que la grande tenue d'honneur et donc... Se faire chier dessus par des nazis. Un homme de lumière donc, mais dont la part d'ombre semble aussi profonde que l'est son goût du décorum. Et c'est ça, c'est un mec de cérémonie. Donc le mec est dans la cérémonie. Il organise. A minima, cet homme-clé est soupçonné. A minima. A minima, on est vraiment sur le film de prendre des pincettes. Cet homme-clé est soupçonné, à minima, d'avoir foulé au pied le code de déontologie de sa profession qui stipule que le fonctionnaire de police ne se départit de sa dignité. Aptique, l'odeuse, nul policier ne doit s'enduire d'excréments à Berlin dans des égouts avec des skinheads. C'est pourtant ce que Philippe D. a fait à plusieurs reprises en se livrant à des pratiques scatologiques diffusées sur internet. Je n'ai pas les détails de ce qu'il faisait avec son caca. Alors il a été convoqué par son commissaire, il a nié les faits une première fois. Ce n'est jamais agréable de se faire convoquer par la hiérarchie au travail. Philippe, asseyez-vous Philippe. On a vu les petites vidéos. Mais comment tu commences le sujet ? J'ai une autre histoire à vous raconter ensuite. Comment tu commences le sujet quand tu es son chef ? Alors le Parisien s'est procuré des vidéos, tournées pour plusieurs d'entre elles dans les égouts de Berlin et au sein duquel Philippe D. apparaît en bonne place. Excellent Philippe. Bravo, belle prestare. Je n'apprécie pas forcément le but de la vidéo, mais quand même, en bonne place. Comment ils se sont trouvés les vidéos ? C'est ça, c'est plutôt le mec qui a trouvé les vidéos. Déjà c'est qu'il les a cherchées. C'était quelqu'un qui ne faisait jamais parler de lui et qui était exemplaire. Un autre policier qui l'a croisé nuance ses propos. En comité, il était raciste, en petit comité. Il montrait ses médailles en disant avoir tué des bougnoules pour les avoir. Les protagonistes des différentes vidéos affichent d'ailleurs un look skinhead, assumé d'extrême droite. Sûrement un point que les inquiéteurs de l'IGPN voudront détailler. Oui. Ah bah j'imagine, oui. Alors tu penses que si c'était juste du caca, il n'aurait pas été embêté ? Non. Non, non, je pense que les skinheads n'ont rien à voir avec tout ça. Oui. On est chez les flics. Oui, voilà. À cab. Il y a un bon point pour vous, c'est la présence de personnes d'extrême droite. Ça, on va le mettre dans votre dossier. Philippe, ça c'est médaille directe, je vous le dis. Mais caca, déjà, vous avez une ou deux médailles pour tuyage de bougnoules ? Avec des boches. Putain, ça ne passera pas. Donc ouais, bah ok, elle était vieilliste à faire. Ok, et bah écoute, une autre personne, un autre ami, très proche d'ailleurs de l'ami juge, qui bosse lui plutôt dans les hautes sphères de l'État, au fonctionnaire. C'est quand même plus ou moins, pardon, sans faire de racisme de classe, souvent autour des juges et des politicards que ça traîne ces histoires très très cheloues. Enfin bon. Ou trop, c'était pas des énarques. Oui, moi j'avoue. Cette personne, dans son ministère où il travaillait, retrouvait régulièrement, ainsi que d'autres personnes, de la merde sur les murs. Et c'était un petit problème, à terme, parce que c'est les femmes de ménage qui se retrouvaient à nettoyer. Heureusement, elles sont payées grâce... Pas du tout. Non. Ah non. Il n'y a pas du tout d'argent. C'était ça le... C'est ça, oui, pardon. Je ne croyais pas. Enfin, même bien payé, il faut avoir envie de nettoyer de la merde tartinée au mur toute la semaine. Quatre mille nettes. Et ils l'ont grillée. Pour combien tu nettoies de la merde sur les murs ? Peu de merde. Quelle merde ? Combien ? Il me faut des détails. Un mètre carré de merde réparti sur trois pièces. Un mètre carré, c'est le carré qu'on a sous les yeux, là. Voilà. C'est ça. Un mètre carré de merde, mais réparti en quatre pièces. Un, deux, trois, quatre, quoi. Non, mais voilà. Donc, tu as un mètre carré, c'est sûr, un peu comme dans Splatoon, quoi. Sauf que c'est... Sauf que c'est dans plusieurs... Splatoon de merde. OK. C'est dans plusieurs pièces. C'est-à-dire que tu peux te retrouver dans une pièce, il y a 10 cm, une pièce, il y a 10 cm, une pièce. Oui, oui, mais bon, ça, à la limite, je m'en fous. Disons que j'ai un mètre carré. Non, parce que sinon, c'est vite fait. Tu te fais ton carré de merde. Non, il faut que ça soit un peu réparti, il faut que ça soit vraiment relou. Quelle texture ? Excusez-moi, mes chers auditeurs, mais il faut qu'on parte dans les détails. Ça, ça change tous les jours. Quel texture ? Ça change tous les jours. Non, mais là, j'ai une journée, je dois le faire. Quelle texture ? Ah, parce que c'est plusieurs fois que je dois nettoyer ? Ah, non, mais c'est tous les jours. Ton métier, c'est de nettoyer de la merde, mon grand. C'est juste pour... Je pensais que c'était une fois contre une riche petite emploi. Mais il y a forcément un prix où tu es content, parce que tu ne travailles que 3 heures par jour. À combien net ? Combien net par mois ? C'est née, un ticket resto. Bon, je ne suis pas sûr que tu aies envie vraiment de bouffer. Tu ne manges plus. 3 heures par jour. Juste, tu nettoies de la merde. Mais c'est vraiment de la merde, ce n'est pas femme de ménage, il y a de la merde. Tous les jours... Mais bon, en même temps, les mecs qui nettoient les chiottes publics, c'est ça ? Je pense que si tu sais que c'est ta life, parce que ce qui est relou, c'est que tu t'attends de nettoyer une corbeille de papier, paf, il y a de la merde. Bon, c'est chiant. Tu vois, tu ne t'y attends pas. Mais si tu es là, ta vie, c'est de nettoyer de la merde. Les mecs qui travaillent dans les écuries de chevaux, ils font ça tout le temps. Ce n'est pas toi déjà qui avais eu une idée dans un podcast de louer ton appart pour que des gens viennent vomir de l'eau ? Le vomi Uber, c'était moi. Il y a vraiment un business dans le crado ? Non, mais là, il n'y a pas un business. Si, il y a un business. Il doit y avoir des gens qui doivent se connaître. Ok, alors moi... Quel est ton prix ? Je dirais, net par mois ? Et ? 1005. Ok. 1005. Et toi ? Mais tout le monde le sait. 1006. Et je ne transigerai pas. Je n'ai qu'un budget de 1002, c'est con. Allez, j'y vais quand même. T'as trop gratté ? Non, 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 parce que j'ai quelqu'un d'autre sur le coup. Attendez, je n'ai pas dit que parce que vous proposiez, il n'y avait pas d'autre candidat. Philippe, c'est bon, vous êtes pris, Philippe. Ah non, l'autre. J'ai scouté pas mal de gens. Je suis allé voir dans tous les médias. T'as vu les meilleurs ? T'as vu les meilleurs ? Écoutez, on a bien aimé ce que vous faites. Non, franchement... 5 000 ? Même pas 5 000, je pense, quand même. Il faut nettoyer de la merde tous les jours, quoi. Il faut y aller au top. C'est toi qui as posé les conditions, ne m'engueule pas. Il faut nettoyer de la merde. En plus, c'est pas mes conditions, je dis juste... Ah bah si, il y a un mètre carré de merde. Qui les pose, c'est toi, non ? D'accord, mais j'ai juste dit... Qui pose un mètre carré de merde par jour ? Mais attends, mais moi, je n'ai pas dit mon prix. J'ai juste dit, voilà, c'était de voir quel est ton prix pour faire un métier qui est vraiment le pire métier, je pense. Quoique... Je pense qu'il y a pire. Quoique... Au moins, il y a peu de responsabilité, quoi. Je pense qu'au bout d'un moment, tu déréalises ce truc. C'est pas chirurgien, quoi. C'est pas... On n'a rien pu faire, il y avait vraiment de la merde partout. Je veux dire, t'as une mission, t'as un saut, t'as de l'Ajax, il y a de la merde, il n'y en a plus. Au moins, la tâche est simple, quoi. C'est pour ça que je te demandais un peu des détails sur... Est-ce que c'était étalé, est-ce que c'était liquide ? Il y avait des grumeaux. Enfin, tu vois, quelque chose d'important. Je ne voulais pas du tout que c'était son travail, là. Non, moi non plus. Je suis désolé. On peut recentrer tout de suite le débat. Alors, je vais recentrer le débat. Ah, qu'est-ce que j'avais d'autre ? Ah ouais. Est-ce que tu ne penses pas que c'est relou ? Alors, je ne sais même pas pourquoi j'avais noté ça. Je dois avoir un exemple précis. Mais... Tu ne vois pas que c'est grave, les gens qui vraiment... De tous les trucs à exposer sur Instagram, les gens qui exposent leur histoire d'amour ? Je ne dis pas que c'est grave, mais tu ne crois pas qu'ils ont une confiance incroyable dans leur couple ? Parce que... Ah oui, je sais pourquoi. Comment elle s'appelle, cette youtubeuse un peu rigolote, jeune, qui cartonne ? L'ENA Situation ? Voilà. Elle est en couple avec... Oui. Seb Lafrite, c'est ça ? Oui, oui. Bref, j'ai vu une vidéo qui n'était pas si mal, d'ailleurs, où elle expliquait. Elle se préparait avant le date, après le date. On voyait un peu leur date. Je me disais, mais putain, ils sont fous. Un jour... Peut-être que moi, je pense toujours dans le futur. Je me dis, mais un jour, ils ne seront plus ensemble. Ils se tuent quand même... Ça arrive souvent, les influenceurs qui se séparent. Oui, mais... Ça fait partie de leur business, un peu. Ils se tuent aussi, genre, le gars... Tout le monde sait qu'il est en couple, elle aussi, donc ils peuvent... Ils trompent. Enfin, tu vois, ils ne pourront jamais tromper. Enfin, il faut quand même avoir une confiance incroyable et surtout pas du tout penser au futur pour étaler comme ça ta vie... C'est trop bizarre. Oui, mais ils n'arrêtent pas ça. En fait, ils s'étalent tout le temps. C'est le... Tu vois cette pression que tu as dans un... Quand tu connais des gens, par exemple, au lycée ou même tes amis et vous êtes en couple avec la meuf et puis les gens aiment bien votre couple. Les gens parlent de votre couple. Vous êtes vraiment trop mignons, ça. Voilà. Et quand vous vous séparez, les gens sont un peu tristes. Même toi, tu te dis, comment je vais leur annoncer ? Ça va les saouler. Oui, oui. Et bien, tu as ça, mais à l'échelle de millions de gens. Oui, mais alors, ce qui est marrant, c'est qu'ils adorent exposer, mais dès qu'ils se séparent, leurs fans n'ont plus le droit de poser des questions, respecter ma vie privée, etc. Ça, c'est un classique. Voilà, c'est incroyable. J'aimerais que vous me laissiez, c'est un moment difficile, ce qui est normal. Ils ont le droit de vivre leur séparation tranquille. Pourquoi ils ont tout étalé ? Mais en même temps, tu as montré 90% de ta vie avec ce mec et en même temps, c'est leur taf. Leur vie doit être mise sur les réseaux et c'est leur taf. Non, mais en plus, je parle de ma situation. Tu sais que moi, il y a quand même 20 minutes de mon spectacle qui est sur le fait que je suis avec... Bien sûr, bien sûr. Et c'est vrai que je... S'il m'est déjà arrivé de penser, putain, mais si c'est... Tu t'es dit, merde, si on se sépare, je perds 10 minutes dans mon spectacle. C'est le dixième problème de nos séparations, mais ça m'éteint quand même. Je dis, merde ! Bordel, ça ferait quand même tout un bout de spectacle. Merde, ça ferait un gros trou, il faut que je réécrive, quoi. Je pense qu'il y a quand même une différence entre romancer un peu ça, parce que je ne dis pas exactement la vérité. Je m'inspire de trucs pour faire des blagues. Non, mais c'est autre chose. Tu fais des vannes. Mais eux, ils vont te dire qu'ils mettent en scène et qu'ils montrent ce qu'ils veulent montrer. Au final, ils montrent énormément, mais ils montrent ce qu'ils veulent montrer. Mais ce n'était pas forcément contre eux, parce que je les trouve marrant, mais putain, mais les posts... Par exemple, pareil, Inès Reg, elle est avec son mec, les deux... En fait, toute leur vie n'est basée que sur... Les réseaux sociaux des deux sont basés sur... Ils ont tout joué là-dessus, quoi. Le couple, le couple, le couple. Moi, ça me fait extrêmement... Ah oui, et encore Inès Reg, ils en jouent, et c'est aussi dans le but de faire des vannes, mais certains, c'est juste... Le compte, c'est le compte du couple. Oui. Tu vois, tu as le compte du couple, tu as leur vie, leur môme et tout, et c'est ça, leur influence. Et regardez comment on est le couple parfait. Et moi, c'est peut-être ces trucs-là qui me gênent encore plus, tu vois. J'ai qu'une envie, c'est que... Quand je les vois, en fait... Mais alors, quand ça arrive, c'est délicieux. Tu regardes le truc, le compte arrête de poster, tu as des commentaires qui commencent à s'inquiéter. Tout va bien, les loulous ? Je ne pense qu'à la séparation. Mais je ne sais pas, c'est... En fait, je ne sais pas si moi... En fait, moi, je m'interdirais de faire ce genre de trucs, pour plein de raisons, mais la première, c'est un jour, les gens ne sont plus ensemble. Moi, je ne crois pas que ce soit ça qui m'empêche de le faire. Non, mais bien sûr que ce n'est pas que ça. Au contraire, protéger plutôt la personne, tu vois. Mais je ne sais pas si c'est... Je ne comprends pas. Ça, je ne comprends vraiment pas, quoi. Ça fait partie de l'extime, tu vois, de tout partager, ton intimité, de tout montrer, de tout donner, parce que c'est... J'imagine parce que ça marche, parce que c'est ça qui fait que les gens s'attachent à toi et ont l'impression d'être dans ta vie, et tu vois. Mais c'est l'enfer, c'est l'enfer. Mais même sur mes réseaux... Montrer des lettres de séparation, les screens des conversations avec ta meuf. Bon, là, c'est un peu différent dans le cas de Loana récemment, parce que la pauvrette, elle s'est faite cogner, elle essaye de régler ça, elle a posté les photos, elle a des bleus partout, c'est un enfer. Mais elle a posté les conversations avec son mec. Le mec répond par contre un stade interposé. C'est horrible. Ils lavent leur linchal, mais entre deux communautés qui, en plus, ne sont pas des communautés incroyables, Loana et son mec. Mais tu vois, à la rigueur, je trouve ça pas plus... C'est des rigueurs presque plus normales pour moi, même si c'est con, de... Enfin, c'est un truc que je comprends mieux, de... Eh, regardez, l'autre, c'est une merde. Et de faire... Tu vois, c'est le côté... Genre, on est là, on est tous les deux à Lisbonne, il y a un coucher de soleil, vide, prenons une photo. Et après, je suppose que... Du coup, à partir de quel âge tu penses qu'un couple peut commencer à se dire c'est bon, on restera ensemble toute notre vie, commençons à poster sur Insta ? Je sais pas. 60 ? 70 ? Ouais, peut-être, ouais. Des influenceurs vieux, moi j'aimerais... Il y a des influenceurs couple vieux, mais ça cartonnerait ! Faut qu'on fasse ça. Les gens... On n'est pas vieux. Merde, on n'est pas en couple. On connaît peut-être des vieux. Et au pire, on les force. Embrasse-la ! Au pire, on prend deux vieux. Ouais, tu veux, tu veux... Mets des hashtags ! Non mais... Sinon, j'enlève l'oxygène, papy ! Évidemment que ça doit exister. Tu lui tiens la main ! Plus d'amour, René ! Plus d'amour ! Je remettrai pas France 3 tant que tu l'auras pas bécoté, mais... Redonnez-moi l'oxygène ! N'importe quoi ! Achève, ouais. Tu lui tiens la main ! Euh... Je pense que ça existe. Ça doit exister ? Les gens... Alors ça, c'est... J'ai une blague... Les gens qui aiment les vieux. Les gens qui aiment les couples de vieux et qui les connaissent pas... Il suffit que deux... La blague que j'ai dans le spectacle... Regarde, ils se tiennent la main ! C'est ça. C'est ma blague dans le spectacle. C'est quelqu'un qui dit Regarde, ils se tiennent la main et je dis C'est juste pour pas tomber. Il n'y a pas... Cette personne est une canne. Il n'y a pas de... On n'est pas sûr de l'amour, quoi. Mais c'est incroyable ! C'est fou ! Les gens sont là en mode C'est forcément mignon, quoi. Ils voient forcément le film là-haut. Alors que peut-être... Mais ils la cognent... Déjà peut-être, c'est un ancien avis. Elle les déteste. Le soir, elle essaie de mettre de la mort au rat. Elle attend qu'une chose qui crève. Mais ils se tiennent la main. Alors c'est beau. Oui, mais il y a un petit truc de fragilité de voir deux petits vieux. Tu te dis Ils sont ensemble depuis le début, tu vois. Je comprends. Je comprends. Moi, ça me fait peur. J'en ferai pas un business, mais je comprends. Autant j'aime ma copine, autant je trouve ça trop bizarre de souhaiter de passer toute sa vie avec quelqu'un, quoi. C'est une fatalité, quoi. Non, mais vous, vous avez une conception particulière. Non, mais ça arrive. Mais de là, le souhaiter. Ça arrive, genre... Ben oui, c'est ça. Tiens, ben, il y en a déjà 60 barreaux, tiens. Tu sais ce qui m'est déjà arrivé de penser quand des copines à moi me disaient de m'améliorer sur certains trucs. J'ai eu cette pensée bizarre de mais attends, mais si je fais tout bien, on va jamais se séparer. Ça n'a aucun sens d'être quelqu'un de parfait. Parce qu'il y en a vraiment quelqu'un de bien. Si je fais vraiment tout bien tout le temps, t'as aucune raison jamais de me larguer. Du coup, on est ensemble toute notre vie. Oui, je crois que c'est exactement ce qu'elle essayait de faire. Ouais, mais c'est fou. De faire en sorte que, tu vois, qu'elle puisse te tolérer un peu plus longtemps. Gagner un an... Ouais, ouais, je sais, mais... Si tu ranges tes fringues, tu t'achètes deux ans, tu vois. Si au final, tu te dis... Mais imagine, on se met tous à faire des efforts comme ça. Ben, on trouve une meuf à 14 ans et puis ça s'arrête jamais. C'est quand même... Faut pas du tout faire ça. Faut très, très vite être soi-même en couple parce que sinon... Sinon, ça dure. Mon gars, il y a des choses à voir. Il y a plein de couples à faire, quoi. On va pas se permettre de rester tous ensemble. Mais oui, mais l'amour dans tout ça. Mais oui, mais l'amour, tu le trouves plein de fois. Ah, tu crois pas à l'amour unique ? Mais ça n'a aucun sens. Ben, je sais pas. Il y a plein de gens qui y croient. Mais n'importe quoi. Ça n'existe pas. Je l'ai rencontré. On était en sixième et puis on est toujours ensemble. C'est un truc... Ça, c'est les pires. On en connaît, des gens comme ça ? Mais moi, je serais capable de draguer une meuf que j'aime pas juste pour détruire Scoop, quoi. Ah oui ? Mais non, mais moi, j'ai l'impression que c'est une opération humanitaire. Les gens qui sont ensemble depuis trop longtemps... Mais ils le sont pas. Il faut les faire péter très vite. Moi, je pense que certains sont heureux. Les gens qui sont ensemble depuis la sixième, il faut les faire éclater. Il y a un truc qui est sûr, c'est que c'est les couples les plus chiants quand t'es dans une bande de potes. Mais s'ils sont heureux ? Mais s'ils sont heureux... Personne n'est heureux, malheureux. On est tous un peu au milieu, quoi. Donc à un moment... Ah non, on peut être très malheureux, au global. Oui, mais c'est passager. Tu t'ouvres une bonne bouteille de Pinot avec deux trois potes. Non, mais c'est sûr que les bons copains... Non, je sais pas. Non, mais les couples qui durent trop longtemps, au final, ça fait très longtemps que je suis avec ma copine. Mais c'est tout elle. C'est tout elle. Elle tient ce couple à bras-le-corps, quoi. Parce que vraiment... Je croyais que tu me parlais en espagnol. C'est tout elle. Tout elle. Tout elle. C'est tout elle, quoi ? C'est tout elle, quoi ? Qui tient le couple ? C'est un effort constant d'essayer que je m'améliore pour qu'elle accepte. Mais c'est une épreuve ! Est-ce qu'elle te groom ? Est-ce qu'elle te dit telle fringue ? Ça va ? Elle a un peu abandonné. Parce que là, je vois vos cheveux longs et je me dis peut-être qu'elle s'est elle qui dit... Elle déteste. Ah, elle déteste ? Ah, parlons de ça, mais un nouveau sujet. Je m'étais fait... Moi, elle veut pas que je me laisse pousser les cheveux, non plus. Ah ouais ? Non, mais moi... Ça tombe bien, moi non plus, mais pour l'instant. Donc, je me suis laissé pousser les cheveux pendant le confinement. Ça vous va plutôt bien. Moi, je vois un petit 70s. Blond, j'aurais dû laisser pousser, moi. Quel abruti, j'ai été... Le problème de ce temps de Blond, c'est que c'est la période compliquée, mais pour toujours. Ah, je regrette pas, c'était beau, putain. Mais, et du coup, maintenant, là, j'arrive au stade où j'ai les cheveux longs. Et ça y est, je suis un gars à cheveux longs. Je suis Didier Raoult, quoi. Mais ça m'a choqué sur le dernier sketch qu'on a fait. Je l'avais pas trop remarqué en vous parlant. Et puis, là, en vous voyant sur un écran, je me suis dit, le mec a quand même les cheveux aux épaules. Ma copine déteste, ma mère déteste, ma grand-mère déteste. Oui, mais alors, attends, s'il y a un truc qui est sûr, les daronnes et les grand-mères, chaque nouveau truc qu'elles vont détester. Et quand tu vas te couper les cheveux courts, elles vont te dire, oh, c'était bien quand t'avais les cheveux longs. Ça, c'est un classique. Votre fameux théorème, les daronnes et les grand-mères sont tout du tout. Pour ta meuf... Que je n'apprécie pas, que je n'ai pas... Ça, c'était très saison 2, j'ai changé. Ah oui, pardon. Mais par contre, pour ta meuf, oui, c'est sûr que... C'est dur, c'est dur ce que je lui fais. En même temps, elle... Elle aussi, elle a les cheveux longs. Je lui ai dit, hé, cocotte, tu viens de passer la barre des 30 ans, je suis encore avec toi. Estime-toi quand même heureuse. Tu commences à... Non, mais Pastieu, tu connais Gonses. Non, non, c'est fou. On dirait toujours qu'elle a 25 ans et elle fait très attention. Et c'est vrai que c'est moche parce qu'elle n'aime pas ses cheveux longs et c'est moche de lui faire ça. Est-ce qu'elle n'aime pas ou est-ce qu'elle aimerait que ce soit peut-être un peu plus long ? Non. Non, vraiment, elle n'aime pas du tout ce qui se passe. Elle n'aime pas ce qui se passe. Elle aimait bien juste... Alors, c'est marrant parce que ça ne se joue à rien. Parce qu'il y a un mois et demi... Ah oui, d'accord. Il faudrait que ça ne bouge plus. Et là, maintenant, c'est dégueulasse. Ouais, ok, d'accord. Mais personne n'aime. Vraiment, personne n'aime. Il y a quand même beaucoup de... Je n'ai pas des millions de followers, mais un petit peu. Et puis, avec les vidéos de Topito, ça fait quand même... Les gens n'aiment pas. Vraiment, globalement. Les gens font chier tout le temps. Quelqu'un m'a dit récemment... Quand je faisais des vidéos avec une grosse barbe, on disait... La grosse barbe. Quand je l'enlevais, il disait... Il n'y a plus de barbe. Les gens sont chiants. Quelqu'un a dit sur le dernier sketch, on dirait John Wick gros. Ce qui est vrai, mais ce n'est pas sympa. C'est ce que je lui ai dit. C'est vrai, mais tu n'étais pas obligé. Et il m'a dit... Ta gueule le gros. C'est vrai qu'il y a... Je ne dirais pas John Wick gros, mais je dirais John Wick plus gros. John Wick à la retraite depuis quelque temps. Ouais, John Wick 7. John Wick 7. On n'aurait pas tué son chien. Il serait resté tranquille où sa femme était encore là. John Wick, il ne s'est rien passé dans sa vie. John Wick regarde le Tour de France depuis 4 ans. Donc John Wick, il a arrêté la boxe. Il n'avait plus le temps avec les mômes et tout. Ouais, ouais. Non, je ne sais pas. Moi, je dis lâchez rien. Je vous dis gardez vos cheveux. Personne n'aime, en tout cas. Personne n'aime. Eh bien, moi, je dis que j'aime. Ah, ça me fait plaisir. Moi, j'aime bien. Alors. Après, c'est à vous de mener ce podcast parce que comme je vous l'ai dit... Attendez, on va faire un truc. Avant que tu lances, je vais regarder mes notes. J'ai fait ça des sujets, ouais. Ouais, regarde. Je regarde mes notes dans podcast. Je suis tombé. Donc moi, c'est juste en dessous Plutôt Caustique 4. J'y suis. Passion Cluset, je veux dire. Donc, film de marin en solitaire, 1h30 de la Cluse. Donc ça, c'est plus très intéressant. J'ai, 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 j'ai... Ah si, j'ai noté un truc vraiment passionnant. À 3h30 du mat, le 5 juillet. Ça devait être quelque chose. Est-ce que t'es plutôt train en avance ou en retard ? Par là, j'entends. En fait, c'est con. Je ne l'ai pas posé. C'est parce que je sais ce que tu es. Est-ce que tu préfères arriver... Est-ce que t'es du genre arriver 1h avant ton train ? Il vient de me sortir un chorizo, la paire. Chorizo, pata negra, cebo de campo, 20 tranches fines. La saison 3 de Plutôt Caustique vous est proposée avec les chorizos la paire, chorizo à la planche. La Berry. La Berry, fondée en 1946. Profil gustatif. Ah, oh là, regarde, il y a un nuancier du profil gustatif du saucisson. C'est très bien fait quand même. Vas-y, je fais une petite page de réclame. Musique sexy. La Berry, maison fondée en 1946, est le partenaire de votre saison 3, Plutôt Caustique. Découvrez toute la richesse du goût des charcuteries. La Berry, palette... Unique de saveur. Grâce à son terroir d'exception situé à l'ouest de l'Espagne, la région de l'Estrémadura, composée des provinces de Barajos et Cáceres, est un lieu idéal pour l'élevage des fameux porcs ibériques, race reconnaissable à ses pattes noires. Les fameux, moi souvent, je passe devant des champs de porcs. Ah, tiens, porcs ibériques. C'est un pata negra. C'est fameux, ça. Les porcs sont élevés en plein air où ils se nourrissent d'herbes, de glands et de céréales. C'est cette alimentation qui confère au chorizo cebo de campo. Une texture et un goût si typique. Profil gustatif relevé avec ses notes fumées et ses notes épicées, il est issu d'un affinage traditionnel en cave qui lui confère au fil du temps des saveurs intenses. Regarde le nuancier. Regarde le nuancier des saveurs de porc. Le nuancier, je l'apprécie. C'est génial. Il y a un essai, si vous voulez, de graphique. C'est comme pour le whisky. C'est un arc de cercle qui commence à équilibrer avec maleté et fruité, qui n'est clairement pas le cas de notre chorizo. Ce n'est pas le cas. On aurait pu aussi avoir aromatique avec torréfié et boisé. Toujours pas le cas. A l'opposé extrême, on a deux caractères avec intense et authentique. C'est toujours pas le cas. On est juste avant le caractère, on est relevé avec notes épicées et fumées grâce à une texture fondante et des notes épicées et cuisinées. C'est du porc. C'est vraiment on est sur du chorizo. Voilà, osez l'accord parfait en servant ce chorizo avec des toasts de pain grillé frotté à la tomate. La Maison Labéry vous souhaite une agréable écoute. Eh bien, on attend le chèque Labéry. Voilà, tout simplement. Merci. Ça va coûter 4 balles, votre merde. En vrai, ça a le même prix qu'un autre chorizo. Il y a juste un très bel effort marketing, mais je pense que c'est de la vraie merde. Alors, vous êtes peut-être en train de vous dire mais qu'est-ce qu'ils font ? Est-ce qu'ils sont en train de manger en plein enregistrement comme on leur avait dit de ne pas le faire ? C'est vrai, sauf que depuis, on est allé un peu écouter les podcasts des autres gens, notamment l'apéro de Sophie Riche et notre amie Juju. Et ça bouffe. Et ça bouffe. Et vous êtes les seuls à nous faire chier. Oui, alors nous, on se prive pour vous parce qu'on vous aime. Et là, ça faisait trop longtemps, j'avais envie de retrouver... Parce que... Mais c'est la vie, c'est quoi ? La vie, c'est les potes. La vie, c'est les potes. C'est le pot. Attention. Le pot. Il y a un mec qu'on a décidé de ne pas emmener de la saison 2 à la saison 3 et tu t'en approches dangereusement. Non, non, non. La vie, c'est les potes. Le pot. Alors, on va faire un truc, c'est que moi, je mange par là et toi par là. Ah oui, mais ça, c'est considéré qu'il y aurait 10 tranches chacun. Je rappelle que j'ai investi. Bon, allez, 10 tranches chacun. Je m'en fous. De toute façon, on se les fera pas. C'est tellement gras. Je vous propose des serviettes et je vous propose aussi du Bactidos. Du Bactidos. C'est le meilleur. C'est con, mais j'avais ramené du Pluviax. Ah, non, je préfère le Bactidos. OK. Voilà, on a sponsorisé plusieurs marques de gel hydro. Je suis accro au gel hydro, c'est définitif. Ah, dès qu'il y en a, mais je te jure. C'est quoi le tien ? C'est quoi ton recrète ? Ah non, mais il y en a plein. Parce que le problème, là où je vais, c'est qu'il y en a partout. Au boulot, il y en a partout. Chez moi, il y en a partout. Dans les salles de spectacle, il y en a partout. Attention, mains sèches. Ah oui, c'est trop tard. Mets de la crème. Non, c'est trop tard. Mettez de la crème. C'est trop tard. Non, non, moi, je suis accro. En fait, je ne sais pas vous, mais moi, si c'est en libre service et qu'il y en a, t'en prends quoi ? T'envois, t'en prends quoi ? J'envoie, j'en prends. Là, dans le bureau, le bureau fait quoi ? 30 mètres de long. Il y en a un tous les mètres. Oui. Je peux tous me les faire. Franchement, pouce, pouce, pouce. Est-ce que tu fais que les mains ? Je remonte jusqu'à mi-bras, c'est ça que tu veux dire ? Par exemple, est-ce que tu fais les poignets ? Je m'arrive de monter à mi-bras. D'accord. Sans mentir. Sans mentir, mi-bras. Excusez-moi. J'ai coudé une fois. Ah, mais je suis fou, j'ai honte. Plus maintenant. Je m'arrive de couder une fois ou deux. Je ne vais pas regarder ce qu'il y a dans le sac parce que visiblement, il y a plein de choses. Il y a des petits mystères. Il y a plein de choses. Bon, alors là, je ne vais pas vous mentir. On est à 37 minutes d'enregistrement. Vous êtes arrivé à peu près à la moitié, un peu plus de ce plutôt caustique. Regardez ce pain garni. Le pain garni de la boulangerie Liberté. Donc là, vous êtes un peu sur l'entracte. Donc si vous voulez aller pisser, on avait faim. Si vous voulez aller pisser, c'est maintenant. C'est tellement de se barrer. Alors oui, donc là, ce qu'on avait dit, genre, je prends d'un côté, tu prends de l'autre, ça ne marche pas du tout. Ah, mais je pensais que c'était de... Là, tu fous tes mains ou j'ai foutu mes mains. Non, pas du tout. Attention, cas contacts via chorizo, c'est possible. Les cas contacts de mes chorizo sont-ils des cas contacts ? Oui. Avec le porc, oui, bien sûr. Véran a parlé de ça ? Ah bah bien sûr. Merde. Faudrait que je regarde toutes ces interventions. Alors, il est dans la merde ce petit bonhomme. J'en profite qu'on grignote. Pour te raconter un peu que cet été, je suis allé en Auvergne qui est un peu ta région, qui est complètement ta région. On peut le dire. Et j'ai trouvé que les gens là-bas, ils avaient un peu un petit coté. Tu vois, en fait, ils donnaient alors qu'ils n'avaient rien. Ah ouais ? Et j'ai trouvé ça, ça m'a ému. La première fois que je suis arrivé chez le boucher, j'étais... Est-ce que tu les as trouvés droits ? Je les ai... Alors déjà, je ne les ai pas trouvés avares ou comme on dit, comme on dit, ce qu'on dit des Auvergnats, comme qu'ils seraient pingres. Toi, je dis non. Moi, je les ai trouvés très généreux. Il y a quand même la chanson la plus fameuse sur un Auvergnat, c'est qu'il est généreux. De Brassens. Oui. Donc, voilà. Qui est un super mec que je vous conseille, qui fait de super chansons. Et si à l'Assemblée, ils écoutaient la moitié de ce qu'il dit, lui est mon balavoine. Je peux te dire que la France, elle ne serait pas dans la merde. Mais ça, c'est encore une autre chose. Et ça aise. Et mon Damien, qui vient d'ailleurs... Et ça, c'est un gros big up qu'on fait à l'UPS, qui bosse beaucoup. Il vient atteindre les 150 kills. Et ça, ça nous fait plaisir. parce que... Il change de catégorie. Là, bravo. Là, mon Damien, tu es un champion. Il a basculé dans les semi-poids lourds. On le félicite. Bravo, Dams. Salut, mon Dams. Tu as bossé pour ça ? Tu l'as eu ? C'est faux. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je suis désolé. Je n'ai pas de nouvelles de Damien. La dernière fois, il était tombé dans le coma aux Zenith en plus parce qu'il va mal. Donc, vraiment, je m'en veux. On y va. Je ne dis rien. Urbain. Parce que là, clairement, on y est. Si tu devais choisir qu'un seul truc odieux, est-ce que ce serait la misogynie ? Non. Le racisme envers les Noirs, le racisme envers les Arabes, le racisme envers les Blancs, le racisme anti-Blanc, la grossophobie. Non, non, attends, laisse-moi tout dire. La grossophobie. Pakistanais. Tout de suite, le mec t'a tombé. Calme-toi. Le validisme, donc anti-handicapé. Tu es au courant que c'est un de mes concepts, ça, de choisir un racisme et de s'y tenir et comme ça, tout le monde peut être heureux. On en avait parlé. On en avait parlé. Du coup, tu choisissais quoi ? Je choisirais... Non, non, toi, t'avais dit comment faire disparaître le racisme. Je me souviens bien ? Oui, t'as choisi un parent. Ok. Si tu devais en choisir un seul, à vie, un racisme ou une tare odieuse. Le truc qui me fait le plus rire. En fait, le truc qui me fait le plus rire, c'est... Je ne sais pas si vous avez déjà vu un humoriste qui va sortir la phrase qui fera qu'il se raconte celle, mais c'est maintenant. J'essaie de théoriser ça. Il ne faut pas oublier, quoi. On ne peut plus rien dire ? Le plus marrant, c'est ça que les cons qui disent qu'ils aiment l'humour noir et qu'ils s'offusent de tout oublient, c'est que forcément, le plus marrant, c'est le truc que tu penses le moins. C'est évident, il faut forcément... Le marrant, c'est l'interdit. C'est le truc que tu dis pas parce que secrètement tu le penses, c'est parce que ouvertement tu ne le penses pas et tu es conscient que ce serait la pire chose à dire. C'est justement pour ça que c'est marrant tout le côté ironique. C'est pour ça qu'il y a des cons en France qui prennent les blagues au premier degré, qui peuvent penser que vraiment les mecs de South Park sont racistes. Non, justement, c'est parce qu'ils ne le sont pas et quand tu es vraiment sûr que tu ne l'es pas, là, il faut dire des trucs qui sont scandaleux. Le principe du scandale, c'est que vraiment tu ne le penses pas. Tu l'as dit un peu comme marché, j'ai trouvé. Il y a une très bonne interview de Jean-Yan d'ailleurs qui parle de ça. Je ne sais pas si tu te souviens de Jean-Yan très jeune qui raconte une anecdote assez facile mais aujourd'hui ça ressort beaucoup sur évidemment que ton humour à un moment va offusquer quelqu'un. Il explique que c'est à cause d'un truc sur Napoléon qui s'est fait... Il dit un cordonnier qui me regarde à la télé il me voit faire des blagues sur les juifs il dit il a raison ensuite il blague sur les chinois il dit il a raison et puis un jour il se fait une blague sur les cordonniers il dit l'enculé il n'a pas le droit c'est une blague tu vois. Je pense que Jean-Yan bravo Jean-Yan. Alors si on est plus sérieux sur le sujet de l'humour je pense que c'est du devoir de tout le monde et je crois que je l'ai déjà dit mais justement c'est que quand le jour où ça t'appelait cordonnier ça te fait chier et le mec dit sûrement des trucs faux et des clichés c'est le principe de l'humour c'est que c'est faux c'est des clichés. Oui mais ça les gens te disent oui mais ça arrive plus sur des minorités que sur les mâles blancs par exemple est-ce qu'il y a de l'humour qui toi tu te sens visé tu te sens touché mais moi c'est pour ça que je trouve ça intéressant par exemple de regarder les spectacles de El Atraci qui s'attaque frontalement aux petits blancs et c'est génial parce que pour la première fois tu te dis ça y est je suis le sujet de la blague en fait c'est très drôle quand ça arrive mais c'est pas une ambiance globale et c'est peut-être ça qui lasse les gens à force ok ça peut être sympa les blagues sur les chinois mais quand il n'y a que ça et que c'est toujours les mêmes mais après il faut savoir que j'aime les blagues scandaleuses que effectivement quand je suis sûr à 100% que le gars ne l'est pas je peux pas rigoler mais c'est le même truc que des proches mais je vais pas rigoler à la blague de Guy Montagnier qui fait une blague sur les arabes parce que franchement je connais enfin je vois le gars je me dis dans les années 80 il devait vraiment être un peu raciste alors que les gars de South Park ou Louis Siquet je sais qu'en fait il est irréprochable dans ce qu'il pense bon pas forcément pour se branler devant des gens mais ce que je veux dire oui South Park il y a un message souvent faut être un peu teubé pour pas comprendre le message derrière quand c'est des vannes de stand-up parfois il n'y a pas de message c'est juste une vanne qui doit être drôle oui mais derrière ils font vraiment des imitations scandaleuses des asiatiques ils ont vraiment ils utilisent les clichés sur les noirs qui jouent de la basse ou machin en vrai des fois c'est scandaleux des fois c'est gratuit voilà mais l'humour c'est gratuit en fait c'est ce qu'ils essaient de dire Charlie Hebdo des fois l'humour c'est gratos c'est ça qui est drôle excusez-moi vous êtes Charlie ? bah oui en vrai je suis bien obligé mais c'est pas bon bref du coup si j'en gardais qu'un franchement parce que c'est le pire et c'est celui qui peut me faire pleurer d'ailleurs c'est les handicapés parce que c'est ce qu'il faut vraiment faut pas toucher et vraiment quand quelqu'un fait la voix et bah c'est horrible mais voilà ça te tue parce que vraiment tous les handicaps ? c'est le plus dur c'est le plus dur tous les handicaps ? ou juste par exemple les sourds muets ? ah les sourds muets c'est intestable c'est intestable c'est pas bien il faut pas mais c'est vraiment parce que c'est ça ça te fait rire quand il faut pas rire ok et si un sourd muet te dit moi ça me blesse quand vous riez des sourds muets ? ça va me faire mal mais je sais ça va me faire mal jusqu'à ce que je trouve un autre sourd muet marrant qui me dise non mais en vrai c'est normal en vrai le truc c'est qu'on se base on prend toujours le gars qui a mal et on le prend comme l'étalon de ah bah ok mais il y a plein de gens qui s'en branlent et qui même pourraient avoir du humour on peut pas demander d'avoir du humour à tout le monde mais ok donc toi c'est le validisme bah disons parce que vraiment c'est celui-là c'est juste que je fais des fiches là il faut que je note toi c'est validisme je sais que c'est pas bien vraiment vraiment pertinemment je sais que c'est pas bien j'ai déjà eu des proches mais du coup toi sur scène c'est intéressant vu que t'es humoriste tu feras pas sur scène je ferai jamais il y en a qui le font qui n'ont rien à foutre tu vois encore aujourd'hui non mais il y a une différence entre ce qui me fait rire et ce que j'accepte et ce que moi je suis prêt à faire parce que moi je suis pas prêt à assumer justement ça me ferait chier je veux faire zéro blague devant les personnes s'il y a des personnes concernées devant moi je veux pouvoir la faire parce que tu vois si Kay l'a fait ouais mais il les défend à fond quand il réfléchit parce qu'il dit juste on est des hypocris évidemment et il y avait pour le coup c'est ce que je disais un message derrière qui était assez cool de sa part bon le problème c'est qu'il l'a fait après ses problèmes après avoir défrayé la chronique pour s'être branlée devant des meufs donc les gens guettaient le moindre faux pas ou le moindre écart pour le défoncer mais lui ce qu'on lui a reproché c'est d'utiliser le mot retard en fait c'était juste ça à la base alors qu'il voulait juste dire ce mot est bête ce mot est dé... oui ça ça me rend fou ça pour le coup ça ça peut me faire péter un câble les gens qui font semblant de pas comprendre je crois pas qu'il fasse semblant c'est juste qu'il s'indigne sur la forme il a dit retard donc il faut semblant de pas comprendre son propos qui est de dire le gars enfin regarde le sketch et ça ça peut me faire péter un câble et ça malheureusement tu vois c'est pas des gens qui font semblant de pas comprendre comme quand parlons-en Guilhem a fait une blackface quand Guilhem a fait une blackface je suis d'accord pour dire les gars les blackface c'est pas bien il fait un personnage qui est débile pour justement s'il y a bien un gars qui pense que c'est débile de faire les blackface c'est lui et que tu l'attaques là dessus là pour le coup quand t'attaques un mec alors qu'il voulait dire le contraire c'est inacceptable parce que là c'est vraiment oui et tu fais gagner les abrutis c'est vraiment faire gagner la stupidité surtout ils le reconnaissent ils disent oui mais il y a des gens qui peuvent oui mais ferme ta gueule on n'y peut rien si les gens sont cons en fait ça ça pour le coup ça peut me faire péter un câble de vraiment dire interdire aux gens parce que déjà interdire aux gens qui voudraient juste dire un truc raciste ça me ferait chier en tant que mec qui veut que tout le monde puisse s'exprimer mais au bon on peut se foutre de l'orgueule genre c'est vraiment raciste genre Michel Leve mais un gars qui voulait dire le contraire mais là c'est horrible parce que le gars c'était quoi quelle est l'intention de base même s'il se rate quelle était l'intention de base oui c'est ça même si c'est nul en fait ça c'est juste de la logique qui peut me faire péter un câble mais par la Guilhem tu crois que le mec veut faire des blackface t'es con c'est pas possible mais je pense qu'aujourd'hui le vrai problème c'est que ils savent pertinemment qu'il le fait au second degré mais ce qu'il voit juste c'est le fait que ça blesse il n'y a pas de second niveau de réflexion il y a blackface donc c'est problématique tu vois ce que je veux dire mais ça à la rigueur ça peut s'entendre mais on peut juste lui dire gros même pour ça c'est pas bien mais sans aucune véhémence aucune c'est pas possible parce que le gars est de ton côté d'ailleurs ça me fait penser à un truc que j'ai lu le commentaire qui m'a le plus énervé de tous les temps et pourtant c'était sur Marie et Reno avec qui on a fait une vidéo tous les deux pour se moquer du fait que quand on appelle ses parents sur Skype c'est chiant je pensais vraiment j'ai écrit la chanson avec elle c'était mon idée à la base c'était le sujet je pensais vraiment que c'était un sujet bon bah oui les vieux sont un peu nus avec la technologie des fois est-ce que moi je vois ma copine qui tous les dimanches soir doit parler à ses parents et qui a des petites bouffées d'angoisse c'était pas que technologique oui c'était aussi appeler ses parents c'est un peu chiant on sait jamais quoi leur dire voilà je la vois vraiment tous les dimanches soir avoir des bouffées d'angoisse en mode qu'est-ce que je vais leur raconter si mes parents m'écoutent c'est pas vrai ça va être relou très content de vous appeler mais donc on fait cette chanson et là il y a un torrent de merde parce qu'elle elle est pas dans la même sphère d'internet que nous elle a beaucoup de gens très premier degré et puis elle va faire des vidéos genre Macron c'est Macron il fait chier c'est-à-dire que nous avec Topito on est déjà très populaire très grand public mais alors là elle c'est encore plus elle c'est les chansons c'est encore plus large beaucoup plus que ça et donc elle a des commentaires pour lui dire que c'est pas bien les vieux peuvent mourir à un moment c'est pas bien de dire ça enfin vraiment faut être des débiles faut vraiment pas avoir vu le truc et il y a un gars il y a une meuf qui dit un truc un mec qui lui répond ouais mais c'est du sarcasme elle dit c'est peut-être du sarcasme mais si elle le dit c'est qu'elle le pense donc non non mais analysons analysons la phrase qu'elle a dit elle l'a dit quoi elle l'a écrit toute seule quoi donc elle dit ok c'est du sarcasme donc là il y a deux solutions soit elle ne sait pas ce que ça veut dire sarcasme sarcasme c'est quand vous postez en ligne c'est ça ouais ok c'est du sarcasme sur Youtube mais c'est fou elle l'a vraiment dit cette femme de 50 ans a vraiment dit le mot d'accord le second degré mais si on dit c'est qu'on pense ça c'est un classique de attention j'adore l'humour noir mais on ne peut pas parler d'avortement pas parler de handicap pas parler de la mort c'est ça en fait si vous étiez tous les sujets qui moi me dérangent non mais c'est ça là où ça peut ça vraiment fait péter un câble c'est que sa phrase ne veut rien dire quoi et tu pourrais faudrait ces gens je voudrais les mettre dans une pièce 15h jusqu'à ce qu'ils disent non mais est-ce qu'on peut déjà bien avoir la confirmation de que tu comprends le mot sarcasme pour être sûr juste pour voir et après est-ce que tu penses que la phrase d'accord le sarcasme mais si elle le dit qu'elle le pense mais là je peux là en fait là je peux rien faire en fait c'est là c'est les débats où vraiment je suis trop énervé c'est quand je sens que je peux rien faire que là bon mais du coup est-ce qu'à un moment tu te dis pas d'accord ça devrait pas être le cas mais si mes blagues ne font rire qu'une élite je me fais l'avocat du diable mais si mes blagues ne font rire qu'un groupe et que le grand public les comprend pas est-ce que elles valent le coup ou est-ce qu'il faut que je le vois ouais je sais mais c'est quoi mais bon si les blagues grand public c'est tombé dans le graveleux ou dans le ben c'est ça c'est parce que là pour le coup des fois des blagues les blagues les plus grands publics c'est comme la danse des canards tu peux tomber sur des fois des trucs vraiment odieux pour le coup pour le coup ça ça les dérange parce que ils se sentent vieux ou alors leurs enfants c'est souvent des vieux en fait qui voient la vidéo et qui ne comprendraient pas que des que des leurs enfants pensent ça et en fait ils ont une peur énorme c'est que leurs enfants pensent ça et les délaissent et qu'ils finissent seuls donc on touche à une peur donc ils disent ah bah non c'est pas rigolo tu touchais à un truc un peu triste dans cette vidéo ah oui non mais c'est un peu mais c'est comme quand t'avais on avait fait une autre vidéo sur les raisons d'aller voir ses grands-parents plus souvent avec un en abordant le côté un peu cynique en disant que tu pouvais gratter un peu de thunes que de toute façon tu les verrais plus beaucoup enfin tu vois et en fait c'est ça ne pas comprendre le second degré il y avait eu quelques commentaires comme ça qui disaient moi qui n'ai pas eu la chance d'avoir mes grands-parents je trouve cette vidéo choquante bah écoute c'est triste c'est triste de perdre ses grands-parents jeunes t'as pas eu de chance mais tu devrais piger que sauf que c'est te réfréchir les grands-parents c'est plutôt une bénédiction de les pères jeunes non je suis pas d'accord mais bon tu vois c'est pas là je t'ai eu là je t'ai dans le second degré là je t'ai eu là je t'ai eu là je t'ai eu là hop t'es tombé dedans mon gars je suis tombé dans le panneau direct dedans ouais mais j'étais sur le petit pain fourré au lardons et aux oignons c'est quelque chose au pesto du pesto c'est un scandale ça quel délice on va mourir là c'est bien je suis très content qu'on reparte sur des bases aussi de bonnes franquettes culinaire par contre j'ai soif bah ouais ouf mon gars sort ta chaussure et ouvre le pinard t'as pas une clé ? mais mon gars t'as une chaussure monsieur j'ai une chaussure tente ta technique en direct mais ça marchera pas j'ai pas envie de me couper la main tu comprends bien le mec est pas prêt à se couper la main t'as pas une clé ? bah non pas sur moi parce qu'avec le pinard j'ai juste un Saint-Félicien voilà c'est tout il nous faut quelque chose pour la écouture l'oeil de Clément a changé j'ai sorti le Saint-Félicien il a fait ouah attends juste tu te rappelles la fois on a eu les commentaires les plus indignés et là c'est quand on a mangé ? non sur Topito ah sur Topito un jour sur une blague et là pour le coup qu'on a fait mais c'est vrai que des fois avec Topito on arrive pas trop à jauger à quel point sur Topito on est sage quand même on est sage mais c'est vrai qu'on est quand même moins sage que justement des gens qui peuvent être sur Rire et Chanson et par rapport aux réseaux sociaux mais ça c'est pas vrai tu vois par exemple Rire et Chanson ils accueillent Félix Jean oui qui joue Monsieur Conard mais c'est un autre genre de sage et qui peut dire mais qui va super loin même les blagues ils peuvent aller très très loin les blagues de Mister Blague ça peut être un truc atroce j'allais pas que ça existait encore ça non mais ça peut être hyper raciste quoi mais bref une fois il y a un second degré parce que nous ce qui nous énerve sur internet c'est quand même le côté meaningful regarder ce chien à trois pattes a été adopté par un clochard qui est copain avec un lion et tout le monde est comme bon voilà j'ai peut-être un peu tout c'est là elle existe un jour il y a un mec un vieux qui a fait qui a fait la course qui a battu le record de la course des vieux au 100 mètres genre il a 100 ans il a réussi à le faire en 27 secondes et du coup c'est le 100 mètres ouais le record du 100 mètres par un centenaire ouais c'est ça et tout le monde s'est émouvé était ému par son temps et regardez c'est beau on peut encore courir et nous on avait fait la même vidéo où on mettait des des justes il y avait des captures on mettait des petites légendes en mode regardez moi cette feignasse parce que c'était très très long oui en fait ça durait 30 secondes c'est long en mode putain mais bouge toi un petit peu bref c'était juste pour soudre de ça c'était juste ironique sur le fait que c'était pas très méchant c'était pas très méchant mais là vraiment zéro compréhension mais comment on pouvait dire ça c'est magnifique il a couru mais on n'est pas con bordel on voit très bien que c'est mignon un vieux qui a 100 ans arrive encore à courir mais on peut quand même aussi voir qu'il a quand même fait 30 secondes et puis que c'était justement rigolo de et puis que la foulée n'était pas impressionnante on n'était pas sur un truc rien c'était pas rien à critiquer techniquement ce qu'il faisait mais là c'est fou sur les vieux zéro humour zéro humour quoi là c'était un torrent de merde qu'on s'est pris dans la gueule personne n'a compris bon bref donc voilà des fois c'est sur des trucs bizarres non non mais ce que je suis content d'apprendre c'est que toi c'est le validisme on perd rien dessus et donc c'est le handicap mais non mais c'est parce que c'était la base de notre débat c'est que si tu devais tout abandonner tu garderais le validisme mais même pas parce que il y a des gens que Artus par exemple et je l'aime bien Artus mais il a fait un sketch qui a cartonné à Montreux juste vraiment truc de base imagine le mec qui a pas de bras il doit faire ça et là vraiment tout le monde se marre et en vrai là ça me dérange vraiment je veux juste qu'elle soit bien faite ou que ça soit vraiment gratuit dans un truc comme South Park mais 10 secondes quoi faire tout un sketch pour dire regardez il galère enfin des fois ça me saoule en gros mais je te disais juste que c'est mon point faible parce que je sais à quel point il faut pas rire mais si quelqu'un me fait la voix du sourd et muet au mauvais moment si je suis pas bien techniquement je peux crever de rire alors que vraiment c'est pas bien du tout quoi c'est tout je comprends mais juste parce que c'est scandaleux bon voilà moi j'avoue que j'en suis sorti je me suis soigné de ça vraiment mais moi c'était la grossophobie non mais voilà maintenant on peut en parler il y a un moment vraiment la grossophobie pas aller se moquer d'une vraie personne grosse que je trouve idiot tu vois une personne en surpoids a pas besoin qu'en plus on ne connait pas sa vie tu vois mais dans les films dans les fictions ou sur scène je me souviens d'un vieux sketch de Dubosc avec une meuf qui pèse 110 kilos qui s'appelle Sandy bon voilà quand j'étais au collège déjà je sentais ce truc là ça me faisait marrer tu vois moi maintenant je t'avoue Franck Dubosc mais moi je me sens que je peux parce que j'ai toujours été un peu gros et j'ai beaucoup de personnes obèses dans ma vie bon voilà il y a ce truc là peut-être tu peux dire si je suis un peu gros je peux en rire c'est pas la question en vrai mais en vrai non en vrai je trouve que aujourd'hui j'en suis un peu sorti notamment et c'est la preuve que aussi peut-être le wokisme marche au fur et à mesure et tant mieux sur certaines personnes sur certains sujets en tout cas c'est que j'ai vu des témoignages de gros et donc au début j'étais ok c'est un peu drôle parce que le mec disait c'est le moment où on m'a demandé de faire de l'acrogym que ça a été le plus dur donc tout de suite dans ma tête j'ai un gros qui fait des roulades je ris sauf que là le témoignage et toi aussi parce que t'es pas encore parce que peut-être le validisme tu considères le surpoids comme un handicap c'est comment tu l'as dit alors forcément je rigole mais non mais tu vois en fait c'est ça je pouvais pas m'empêcher d'avoir ce gros qui me dit moi c'est tu vois ça te fait marrer mais non mais c'est toi comment tu le dis t'es scandaleux mon pote et bah écoute non mais cette personne en surpoids témoignait mais c'était dur et elle disait au moment de l'acrogym c'est là où c'était le plus dur dans ma tête je le vois faire des roulades des parades et des sauts je ris sauf que le témoignage était tellement poignant et tellement triste et à la fin je me rendais compte à quel point ils en avaient chié tu vois moi Grums au collège mais comme une croète je pensais en avoir chié aussi bon bah c'était pareil mais c'est 100 fois pire ah non ça par contre j'en ai connu d'autres des maigres franchement mais maigres quand t'étais très maigres c'est pas la même chose bien sûr non mais bien sûr mais je veux dire vous pouvez quand même pas trop vous comparer c'est dur mais c'est même pas dur c'est ce que je dis c'est que je pensais dans le registre être dans le même truc et c'était 100 fois pire et du coup je suis un peu sorti de cette grossophobie du coup je cherche en vrai moi là je rigolais parce que c'était toi qui me faisais rire mais moi pour avoir plusieurs personnes obèses autour de moi et qui n'ont jamais ouvertement parlé du fait qu'elles ont souffré j'avoue que moi ça m'a toujours fait un peu moins enfin en tout cas non et dans les films ça me fait rire parce que les blagues pour moi c'est excuse tout mais c'est mon côté j'adore l'humour je suis rablaisien les gens ont dit avant ça dans mon spectacle rablaisien incroyable mais j'avoue que j'ai jamais rigolé devant un témoin le truc de Guy Carlier ça m'a fait chialer il y a la fille ah oui un témoignage qui a fait un document jamais j'ai eu un début de truc parce que je vois un tout petit peu des comédies américaines où un mec joue 14 rôles tu vois Ben Stiller ou Eddie Murphy où ils sont tous en surpoids ça m'a jamais fait marrer c'est pas un humour intéressant vis-à-vis du poids on joue juste sur les dimensions même Super Size Me non c'était pas Super Size Me ça c'est celui où ils bouffent des burgers le truc où Jack Black ne voit plus l'apparence des gens mais que leur âme et du coup il sort avec une meuf c'est horrible parce qu'en fait il voit une mannequin et en fait elle pèse un quintal tu te souviens pas de ce truc ? non non j'ai pas voulu le voir ça m'a l'air vraiment chiant ben oui ben voilà ça l'est les vannes sont pas drôles à côté de ça un mec comme comment il s'appelle je suis gros je suis gros Eric Romano Eric Romano Greg Romano tu vois il aborde lui son surpoids direct frontal quand il joue en disant ben oui bon je suis gros machin j'arrive pas non plus ah si moi j'aime bien les blagues de gros qui sont gros oh putain j'ai la meilleure blague attends attends j'ai la meilleure blague de gros c'est une fille une comédienne américaine qui a sorti ça il y avait pas longtemps elle dit je dirais pas que je suis en surpoids mais disons que j'ai quelques repas d'avance et quelques cacas de retard et c'est franchement et vous le caca ça vous fait marrer franchement c'est juste faut voir comment elle le sort fallait y être quoi non mais ah non c'est une bonne blague j'rigole vraiment j'ai trouvé que c'était une bonne vanne bonne vanne de gros et c'est dur à trouver non mais par contre oui moi en fait je pardonne tout quand la blague est fait pour la blague en fait j'ai jamais détesté j'ai compris il y a pas longtemps c'est ça que je veux dire que des fois quand les gens disaient c'est pas drôle ils sont pas dans la technique comme moi tu vois ils sont pas dans le c'est pas drôle parce que c'est mal timé ils sont dans le en fait ils sont choqués ils appellent ça c'est pas drôle parce que c'est trop moi parce que ça parle d'un enfant mort ou d'un violeur c'est ça étant un psychopathe qui n'a pas d'empathie je ne considère même pas ça moi pour moi c'est pas drôle parce que j'ai cette blague c'est que de la technique j'ai compris que des fois c'est pas drôle pour les gens ça veut dire le sujet n'est pas drôle parce que c'est à dire le sujet n'est pas un sujet qui se prête à blaguer vraiment en vrai c'est une case qui est peut-être perdue chez moi mais il est possible que c'est genre le pire truc je perds un enfant si quelqu'un me fait une bonne vanne dessus je peux rire je pense d'ailleurs j'ai des comiques américains qui ont déjà fait des roasts où ils faisaient des blagues sur les enfants morts on m'a fait déjà des blagues sur mon père mort je te jure pour moi la puissance de la blague mais je comprends c'est pas tout le monde ça casse tout bon alors après bon il y a franchement les roasts hyper entraînés que tu sois parfois quand tu les regardes et c'est le but du roast moi les roasts à l'américaine ça me parfois je me dis mais putain moi je me suis en admiration où ils vont et ça m'étonne parce que je me dis qu'en France à part le petit milieu du stand-up qui peut se faire ça pour ses anniversaires on n'est pas prêt à voir ça du tout à la télé en fait là où ils sont pas prêts les français j'ai vu parce que j'ai fait une émission un peu de j'ai fait une émission pour Slash TV avec on en parlera mais avec quand même j'avais Michael Yu en face de moi j'avais tous les jours du morning live en face de moi je t'en reparlerai mais bref c'était un peu censé être un peu ce truc de roast et en fait j'ai vu qu'à la française un roast c'est pas une bonne vanne bien sentie sur un truc qui peut vraiment faire mal à l'autre c'est plus il y en a un qui parle il peut ferme ta gueule tu vois ce que je veux dire c'est juste de l'intimidation c'est pas de la blague c'est du ferme ta gueule on peut être drôle là-dedans mais aux Etats-Unis ils peuvent te sortir ah non c'est chirurgical le roast américain ça peut être 1m60 un geek avec des lunettes qui prend un gars et qui lui dit vraiment le truc qu'il ne veut pas entendre et il va te flinguer t'as déjà vu des roasts US qui se passent mal ? ou la personne ciblée part Chevy Chase c'est le plus connu Chevy Chase en fait c'est un acteur très connu dans les années 80 que vous avez sans doute vu dans plein de trucs et après son deuxième carrière c'est Community mais avant ça il était énorme aux Etats-Unis mais vraiment il était dans le premier cas c'était le SNL SNL du tout début les plus grosses comédies américaines il était au top mais vraiment au top mais c'est Bill Murray qui a emporté la palme et lui qui est parti c'est ça et en gros petit à petit devient un peu ringard un peu ringard il a un énorme caractère de merde et il est horrible et il est connu dans le milieu de la comédie qu'il est chiant et un jour arrive son roast au milieu des années 90 c'est là il est devenu vraiment ringard et du coup pour son roast on lui dit pas qui est invité mais lui il pense qu'il va y avoir Lord Michaels du SNL Bill Murray Eddie Murphy tous ses copains sont des stars énormes mais en fait tout le monde refuse et il ne reste qu'à l'époque que des gens qui sont devenus des comiques énormes genre Marc Maron et Patrice O'Neill mais en fait c'est des sous-comiques comme si moi aujourd'hui j'allais faire le roast d'Elysée Moon c'est à dire mon niveau de notoriété j'arrive et au lieu parce que le roast ça peut être gentil genre il a fait des trucs avec sa maîtresse où il devient chauve et là c'est des mecs qui arrivent que lui ne connait pas et qui le massacrent c'est à dire qu'il le massacrent sur ses films c'est de la merde tu es un has-been un raté aucun de tes potes célébrités sont là de toute façon t'es une merde et il prend cher tout le spectacle et il a faim il en a chialé il est parti il en a chialé et d'ailleurs à la fin le mec le roasté est censé parler et il dit il dit vrai la vérité en faisant des blagues mais il dit aucun de mes potes sont là je me fais chier dessus par des bi-level comedians que je ne sais pas qui c'est et qui sont méchants et c'est horrible et voilà c'est une discipline particulière mais imagine juste Elie Semoun est invité et les gens arrivent et font des blagues genre bah tu vois moi j'arrive et je dis bah franchement je préfère être antisémite et regarder Doudon et prendre deux ans de prison que de revoir une fois ton spectacle d'écouter une fois ton album voilà et les gens lui préconnent des vannes comme ça vraiment méchantes et ça pourrait le tuer ça pourrait le tuer les Etats-Unis ils peuvent faire ça moi ce que je trouve fou c'est à quel point enfin tu vois pour un de chez Vichys qui craque combien bouffe ça je crois que j'avais vu celui d'Alec Baldwin Justin Bieber franchir aussi non mais Baldwin c'était il a en plus 60 piges de passifs tu vois dans la gueule et ça parle de sa fille ça tape sur tout sur ses parents ils sont bien foutus sa gueule aussi ils lui ont dit qu'il n'a pas fait un bon film depuis 6ème sens et que c'est une merde et qu'il y a Demi Moore qui vient avec son ex-femme pour lui dire qu'elle est très contente de stopper Ashton Kutcher enfin c'est violent mais pour le coup là c'était méga drôle et ils ont ce truc au-dessus de nous vraiment quand je vois des gens faire des blagues méchantes les accepter parce qu'au final une blague très méchante c'est que la vérité tu vois dire Alice Emoun t'as eu du talent avant mais tes albums de Bossa Nova c'est pourri et même quelqu'un d'antisémite est plus marrant que toi c'est atroce mais c'est vrai c'est tout c'est vrai et faudrait pas lui dire en face oui mais franchement t'as pas cette violence c'est pas bien j'ai pas en souvenir d'avoir vu jamais une telle violence que les roses tu aissent mais je trouve qu'en fait quand t'acceptes la blague tu gagnes la vie en fait les gens qui c'est étonnant c'est vraiment c'est vraiment battre la vie à son jeu pour moi d'accepter la pire blague un jour ton enfant est mort quelqu'un fait une bonne vanne t'en rigoles pour moi t'as gagné c'est à revanche t'es au dessus tu prends le pire truc la pire pellete de merde que la vie peut t'envoyer et tu dis un exercice de bouddhisme et de pratique zen qui est incroyable parce que t'es assis et tu écoutes et donc moi j'ai ce truc où je mets l'humour au dessus de tout mais je comprends très bien qu'il y a des gens c'est pas le cas mais ouais je sais pas tout ça pour dire que les femmes c'est quand même une belle pellete de pute et que non mais c'est vrai donc il y a aussi le validisme et la misogynie la misogynie ouais mais de toute façon les pires trucs sont marrants bordel bordel merde putain quand même bon on a fait chier tout le monde avec notre débat mais ça on le gardera oui mais c'est bien c'est important c'est un débat chiant que je garderai sur l'humour c'est important de toute façon on a décidé que cette saison 3 a priori on faisait pas de montage ouais allez attends je t'en fais un dernier bah oui mais de toute façon l'épisode 1 il peut durer longtemps on peut y aller ouais mais fais gaffe on a peut-être plus de il faudrait pas qu'on perde tout à cause de la place j'ai vu un dernier tweet je sais pas un tweet qui s'appelle une meuf qui dit j'ai perdu ma commune de vue à la fin du lycée mais ce midi j'ai pensé à elle je suis passé faire un tour sur son compte Facebook elle vient d'avoir un enfant ah oui non c'est la fin du truc en gros je t'explique je vais pas tout lire en gros il y a une meuf qui explique qu'à son lycée il y avait quelqu'un qui écrivait un truc sur une table genre si tu t'embêtes dessine moi un chat et que quelqu'un a dessiné un chat et qu'après il y a une personne qui a fait ok mais si tu fais ça maintenant donc il y a eu un espèce d'échange entre deux personnes comme ça qui se connaissaient pas un jour ils se font choper il se trouve que c'est un gars et une fille ils sont tombés à moi et que maintenant la fille elle raconte tout ce Fred parce qu'elle a eu des nouvelles de la meuf et ils ont eu un enfant 31 000 likes c'est même pas sa pauvre histoire elle raconte l'histoire d'une pote 31 000 likes et je suis prêt à parier ma vie que tout est faux que ce n'est pas vrai et je suis prêt à traquer cette meuf à payer des milliers d'euros pour qu'elle m'annonce que non c'est pas vrai qu'elle a bien fait ça machin ça c'est ce que je préfère je ferais tout je ferais tout pour la foutre devant une vidéo et tu dis maintenant tu dis aux 31 000 et tu dis pourquoi t'as fait ça mais ils s'en foutent que ce soit faux ils s'en foutent que ce soit faux non mais en vrai parce qu'ils n'ont jamais affronté la réalité personne ne leur a vraiment dit maintenant tu dis tu dis à tout le monde que c'est faux que t'as inventé une histoire il y en a beaucoup qui font ça des parents sur Twitter c'est devenu un mème tellement c'est drôle tu vois dis maman pourquoi le système d'alerte du Covid n'arrive qu'après et pourquoi les chaînes de vaccins machin m'a dit Emma deux ans et demi ce matin après le biberon tu vois bah non mais évidemment que non mais c'est dans le même c'est dans la continuité du débat sur les couples qui s'Instagram quand t'es pas une célébrité quand tu n'es pas humoriste quand ton comte ne te sert que t'es juste un gars qui est pompier qu'on respecte qu'on adore les pompiers bravo soutien je voulais dire un métier banal mais c'est le métier le moins banal du monde parce que c'est des héros qui font ça c'est connard de pompier gratuitement moi je suis pour une fellation aux pompiers quotidienne ah bah ça c'est à dire c'est à dire que ces gens il devrait y avoir des bénévoles hommes femmes qui acceptent si tu devrais être pompier normalement tu devrais trouver quelqu'un pour te sucer au moins une fois par jour on leur doit ça en tant que société ils ne sont pas payés tu ne l'avais pas mis dans ton programme ça ça me paraît normal d'accord non mais c'est incroyable et t'es là et tu te gargarises de tous ces nouveaux likes et tu crois qu'il y a une partie de ton cerveau qui oublie que t'as inventé cette histoire ou t'es content ça fait partie des mythomanes classiques notre copain qui a inventé sa vie avec les serial killers moi je trouve que c'est dangereux t'es le centre d'attention t'es content tu ne crois pas que c'est dangereux parce que pour le coup il y a des gens qui peuvent croire que ce genre d'histoire sont vraies et qui de coup sont tristes que dans leur vie ils ont rencontré quelqu'un d'une manière très banale je ne pense pas et que leur demande de mariage s'est faite à Auchan et voilà et du coup non mais en vrai je trouve que en vrai je ne pense pas autant la pornographie peut détruire un mec et ses attentes du sexe autant je trouve que le romantisme et tout c'est dangereux pour les gens parce qu'ils se comparent ils pensent que ça existe vraiment des histoires magiques comme ça et on y revient aussi ils se comparent au couple Instagram qui voit voilà et après et après ils se disent en fait ma vie c'est de la merde et je trouve ça vraiment sincèrement leur vie c'est de la merde et c'est bien d'avoir ces petites comédies romantiques qui donnent un petit parce que parce que si leur vie c'est de la merde et tu leur montres une histoire de merde ils vont se dire bon ok je ne suis pas tout seul mais la vie c'est quand même bien de la merde non si ça devient la logique fais les rêver fais les rêver regarde tu regardes des millionnaires taper dans un ballon et ben ça te fait marrer t'es contente la vie est un peu mieux alors que c'est abject je conçois que footballeur c'est très dur ça ne me fait pas du tout rêver ok déjà il faut se lever pour courir déjà il faut courir oui je préfère nettoyer de la merde pour 5000 balles que courir en forêt ça tout le monde l'a bien entendu non mais en vrai le romantisme c'est dangereux c'est vraiment dangereux parce que c'est l'épisode d'anti-amour pour vous non mais si c'est faux si c'est faux si c'est vrai vas-y dis-le mais là c'est faux et c'est très souvent faux ces histoires dans les films c'est faux c'est dangereux pour les gens parce qu'ils pensent qu'ils passent à côté d'un truc qui en fait n'existe pas et ce que tu dis donc une sorte de frustration tu dis ah mais si on se rend compte que toute notre vie c'est de la merde alors on va être triste mais sauf que il n'y a plus de merde s'il n'y a plus de mieux si on se rend compte que tout ce qu'on a si tout est de la merde si tu veux aussi te rendre compte que tout est de la merde s'il n'y a rien au dessus ça ne peut pas être de la merde parce que tu ne sais pas t'es dans une caisse de merde et c'est tout et il n'y a pas de perspective d'évolution la merde tu sais le caca ça pue que parce que la rose ça existe tu vois ce que je veux dire tu vois si toute la vie c'est de la merde il y a juste des différentes nuances de merde mais c'est pas bon enfin tu vois ce que je veux dire alors je ne pense pas c'est intéressant mais je ne pense pas je pense qu'il doit y avoir une réponse mais je pense qu'une charogne je ne sais pas si tu es déjà tombé au détour d'un chemin sur une charogne un cadavre de blaireau de nos vies préhistoriques mais tu peux avoir à part en terreau et tous nos copains excités par ces odeurs mais tu peux avoir un haut le coeur juste à sentir une charogne pour la première fois ou construire un sanctuaire pour te branler dedans mais je pense que c'est un truc ancré en nous qui sait parce que tu ne dois pas boire de l'eau s'il y avait un cadavre en amont dans la rivière ou tu vois mais au final tu vois cette sensation ou pas manger cette viande si elle est corrompue alors pourquoi on a tous cette habilité les humains tu vois ce truc où tu rentres dans une pièce qui pue et au bout d'un moment ça pue plus parce que tu t'es habitué parce que ça ça peut arriver partout tu rentres dans une pièce remplie de merde au bout d'un d'une heure tu ne le sens plus non je ne suis pas d'accord mais c'est vrai ça c'est vrai j'ai une caisse avec la litière du chat dans mon appart je peux te dire que quand tu es pu je le sens toute la journée mais si tu restes longtemps tu ne le sens pas pareil que les autres c'est sûr d'ailleurs tu vois souvent t'es dans ta chambre qui pue et les gens rentrent et ils font mais tu vois ce que je veux dire quand t'es ado et que ta mère elle rentre elle fait sa pu tu t'en rends pas compte tu vis dedans il faut venir de l'extérieur re-rentrer chez toi la première fois que je suis sorti du confinement et faire des courses et que t'es re-rentré chez toi j'ai dit mais c'est pas possible c'est pas possible mais jamais j'ouvre les fenêtres en fait mais c'est pas possible donc j'imagine l'état de l'appart putain t'étais tout seul là-dedans les histoires fausses en général alors c'est pas celle-là mais en vrai et puis c'est pas le seul à le penser le romantisme ça fait mal à beaucoup de gens quand même vraiment surtout si on t'instorte ça très jeune le grand amour et puis t'es là t'es dit mais moi j'ai pas trouvé le grand amour mais alors est-ce que mon amour c'est le grand amour mais c'est ça mais mon gars mais c'est non et à l'opposé si on te propose que de la merde t'as aucun espoir aucune volonté de vivre et rien qui te fait avancer pourquoi de la merde être avec quelqu'un se quitter trouver quelqu'un d'autre c'est si triste que ça c'est très bien quelque chose comme ça oui mais voilà je parle par exemple pour les gens seuls une demande en mariage à Auchan c'est atroce mais au final c'est bien il y a quand même quelqu'un qui a voulu t'épouser je veux dire si on n'a plus dans les images le mépris mais non mais justement je dis que c'est bien j'ai vu on en a déjà parlé dans un autre épisode c'est typiquement le genre de truc qui te déprime ça me déprime mais ça devrait pas ça devrait pas mais ça te déprime quelqu'un qui fait cette demande en mariage sur le parking du Auchan ça te déprime c'est que eux pour le coup les gens qui font ça essayent de faire un truc romantique ce qui me déprime c'est qu'ils essayent d'avoir un truc qu'ils ont pas c'était un débat qu'on avait déjà c'est le bon bref bien excuse moi non non mais attends c'est une histoire d'équilibre de Ying de Yang ce podcast c'est avant tout on est des tu vois ce podcast en fait on est des funambules on est sur un fil non d'ailleurs non c'est pas ça il y a un mec sur un fil il a un bâton et à chaque extrémité du bâton il y a un documentaire sur ce gars il y a toi et moi non ça j'en ai rien à foutre tu l'as lu le documentaire le film avec le mec qui marche entre les deux tours rien à foutre c'est un français c'est chiant il chiale aucun intérêt et bah ce mec là l'auditeur il marche sur un fil et nous on est de chaque côté du bâton qui lui permet de tenir en équilibre tu vois ce que je veux dire pas mal de caca hop on contrebalance avec un truc politique chiant hop re du caca toi t'es là tu dis me l'homme le romantiste de la merde moi je suis là pas tout à fait à l'extrémité mais un peu au milieu à lui dire oh quand même oui et bah voilà et c'est ça l'expérience plutôt costi c'est quand même bien tu devrais appeler ton bouquin de philo oh quand même parce que ça marche un peu avec tout bah quand même bien bah écoute je crois que c'est la fin de cet épisode un épisode sponsorisé par l'Aberie Maison Fondée en 1946 découvrez toute la richesse du goût d'écharpe c'est un épisode sponsorisé par Saint-Félicien fabriqué en dauphiné ce petit fromage au lait de vache qui est né il y a plus d'un siècle dans j'ai n'hésité d'un fromager lyonnais tenant place boutique place Saint-Félicien les sponsors se disputent ce podcast je pensais que t'allais continuer à lire et qu'on allait avoir une super blague de deux personnes qui lisent en même temps deux plutôt caustiques non j'avais fini parce que j'avais déjà tout lu euh allez je dis tout ce qui me passe dans la tête dernière recommandation enfin une recommandation humoristique oh mais attends non bah non quoi quoi bah il faut qu'on parle du verveine verveine on a failli oublier les cons quel con verveine menthe vitriol menthe vitriol menthe alors sors moi le résumé alors vous savez chaque saison de plutôt caustique a eu son bouquin même si je crois qu'on a peut-être commencé à lire oui ça s'est chevauché ça s'est chevauché donc il y a eu Christophe Siebert il y a eu la biographie de Joël Dupuche et on a cherché un nouveau bouquin j'ai pioché dans un auteur français qu'on voulait aborder depuis longtemps à savoir Patrick Sébastien qui a écrit beaucoup de qui est souvent qui est connu pour être un émitateur un amuseur public mais surtout un écrivain solide c'est surtout sa plume il y a eu des biographies mais il y a surtout un roman qui n'a pas pu qui est un peu biographique en fait en gros je ne sais pas si vous savez Patrick Sébastien a une énorme biroute et c'est vrai c'est un bretmar fabuleux dans le show business tout le monde le sait et surtout il a dans les années 70 80 90 peut-être encore maintenant mais c'est moins les années pompidop c'est qu'il était très très dans ce qu'on appelle les boîtes à partous les boîtes à cul voilà tout simplement et donc on conseille le redor du côté de Brise voilà et il était et donc il a consacré tout un roman qui s'appelle Vitrayo le Mente qui parle de la Denise la Denise qui tenait une des plus grandes boîtes de Paris où il y a eu le showbiz des ministres et puis des gens lambda qui m'aiment un petit peu s'amusaient entre amis et du coup il paraît qu'il n'a pas pu le faire en vrai parce qu'il fallait citer des noms et tout donc il a tout fait en mode roman et puis avec des noms cachés alors il paraît qu'on peut retrouver Gainsbourg et tout donc le roman par souci de discrétion certains noms ont été modifiés d'autres célèbres sont imagés ce sont ces petits indiens à vous de vous amuser si vous le souhaitez à ce jeu de piste c'est ça genre bien alors écoute ce qu'on va faire étant donné que là il est un peu tard pour lire un passage je vais vous lire ce qu'en dit Patrick Sébastien c'est ça de ce roman vitriolment quelque chose à rajouter peut-être le bouquin le bouquin s'est arraché évidemment il est introuvable mais j'ai trouvé quelqu'un sur le bon coin à Paris qui va me l'offrir donc moi j'en ai déjà des petits bouts mais je veux le vrai bouquin il nous faut l'objet il faut l'objet papier aujourd'hui on vous dit juste que la saison va être vitriolmentée que ça va être avec la Denise avec des gens connus déguisés en indien et avec pas mal de sexe libre dans ce roman cette France qu'on aime j'ai choisi de laisser aller mon humeur pour habiller la réalité de digressions personnelles commentaires qui n'engagent que moi mais l'essentiel n'est pas là l'essentiel c'est le destin rare d'une femme mi-diable mi-madone ainsi que l'électrocardiogramme d'une époque étrange ainsi qu'une trajectoire étonnante et violente violence des mots violence des actes des vérités et des solitudes la plume est plus belle que du plus déjà violence de l'amour absolu qui n'est que ce que les enfants en disent et ce que les peintres en font l'amour n'a d'absolu que sa réalité brute qu'elle soit platonique onérique enfermée dans ses codes ou libérée je passe pense à ton image me murmurent les conseillers étaler ton libertinage passé est-il de bonne alloi ne vas-tu pas altérer la sympathie charismatique qui fait de toi aujourd'hui t'as le melon qui fait de toi aujourd'hui malgré une gauloiserie chronique l'ami des familles et je réponds profondément et sincère ça m'est absolument égal oui en des temps reculés j'ai fréquenté des boîtes libertines oui le sexe a souvent guidé mes errances oui j'ai chevauché au hasard oui j'ai bouffé oui j'ai bu oui j'ai baisé la vie jusqu'à l'outrance c'est marrant j'allais te dire ce serait drôle qu'il finisse par devenir vulgaire et il a totalement oui j'ai bouffé bu et baisé la vie jusqu'à l'outrance et alors mon goût pour les chemins de traverse a forgé mon humanisme et ma tolérance le même long du push c'est ça et ce que j'adore c'est qu'il nous cache la pareille stratégie marketing assumée il fait croire qu'on lui a dit de ne pas le faire alors qu'on lui a dit de le faire et il fait croire que ça c'est une quête ça c'est des gens j'adore ils font un truc totalement démago et ils font style que ça ne l'est pas pour conforter les métiers on m'a dit qu'il ne fallait pas le faire je le fais et ben oui il savait très bien qu'en France tu peux très bien assumer d'être un libertin les gens vont adorer surtout en France mais oui les gens vont adorer parce qu'il y a dans tous les recoins de la débauche d'immenses pudeurs d'inconvensurables trésors d'amour pur et des profondeurs d'âme à son nable mon but et j'en terminerai avec ceci mon but n'est pas de convaincre que la luxure est indispensable je n'en suis pas convaincu moi-même je veux juste vous prendre par la main pour vous emmener en voyage dans un pays dont vous ne connaissez probablement que ce que les dépliants vous en ont dit alors les dépliants partout ce fameux que tu trouves dans ta boîte aux lettres comme tout un chacun venez au luxemme alors suivez le guide elle s'appelle Denise et c'est son vrai nom ça va être incroyable moi je n'attends que ça on est d'accord que ça va être incroyable un livre à scandale comme notre époque les aimes Paris-Normandie un roman vrai un tendre voyage au pays de la luxure la dépêche du midi bon ils n'ont pas l'air d'hythyrambiques à lire sans se fier aux critiques souvent trompeuses le main libre donc il a dû se faire défoncer quand même pas mal par la critique bah voilà c'est Vitriolmande déjà le nom me plaît on dirait une chanson de Benjamin Biolet tu vois voire de Gainsbourg ça te plaît ça ça j'aime bien Vitriolmande ça me plaît et la plume c'était un peu belle plume aussi ouais belle plume aussi j'avoue que la plume m'a plu est-ce que tu crois qu'il a un ghostwriter mon vieux Pat Sain ? bah je sais pas j'ai envie de croire qu'il l'a écrite mais après je sais dans tous ses bouquins il y a forcément des il y a forcément des gens qui les aident à écrire mais je sais pas je sais pas j'ai envie de croire mon Patrick alors avec Sébastien c'est un peu compliqué parce que je l'aime bien et il y a un petit côté mythomane peut-être c'est pas du puche mais je l'aime bien quand même on en reparlera j'ai pas encore d'avis dessus et je te dirai avec le book en tout cas bon bah procurez-vous peut-être ah bah procurez-vous Vitryolmante il doit être dispo en ligne non ? bah en fait il est compliqué à trouver dans l'ebook enfin il n'existe pas c'est pour ça sinon on aurait lu un chapitre je vais peut-être écrire à Pat Sain on sait jamais pour qu'il l'envoie bon voilà écoute alors au générique ce soir on vous met les copains qui jouent du trombone ouais du trombone et d'un tuba il y a deux instruments peut-être tuba je crois ou du corps de chasse ils ont fait ah c'est peut-être un corps ils ont fait une très belle version plutôt caustique ce sera le générique de fin voilà si techniquement t'y arrives c'est pas gagné on verra ce qu'on peut faire écoutez on est content de lancer cette saison 3 ah oui je m'en veux toujours quand on a parlé sérieusement longtemps non moi je trouve ça bien je pense que c'était vraiment bien ouais je pense que c'était intéressant il y a des gens qui ont du c'était peut-être de la merde écoutez les gars d'ailleurs ils vous permettent d'avancer de 15 secondes avancer alors nous pas de problème ça me fait bien plaisir en tout cas ça faisait bien longtemps c'est vrai que la reprise a mis du temps à s'amorcer mais ça y est nous voilà alors à moins d'un prochain confinement ce qui nous a pas empêché d'être productifs la semaine prochaine j'en sais rien mais la prochaine fois en tout cas nous aurons un tire-bouchon à bientôt à très bientôt à tous à très bientôt au revoir ous-titres par Jérémy Diaz Merci.